Bonsoir à tous, bienvenue dans 442 sur RP Média. Ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Alex Chekouchel, ancien footballeur professionnel, ancien international malien et aujourd'hui qui embrasse une carrière d'entraîneur et donc avec lui, on va parler de son parcours footballistique et aussi de sa reconversion et donc de manière exceptionnelle, je présente cette émission ce soir. Ibrahim Tunkara est là, mais pour des raisons techniques, je vais présenter l'émission et je serai accompagné de Souley Traoré aussi et ensemble, on va discuter avec Eric Chekouchel, avec qui on a d'énormes plaisirs à discuter parce que je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui parce que de cocher bien son nom, c'est un futur grand entraîneur. Bonsoir Eric Chekouchel. Ben bonsoir, bonsoir 442, bonsoir Elidja, bonsoir Ibrahim, bonsoir Souley, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en France et puis bonsoir au peuple malien. Je suis très très content d'être avec vous ce soir. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et je rappelle que tu fais partie des gens qui regardent régulièrement l'émission, qui n'hésitent pas à commenter, c'est un honneur pour nous. Merci, c'est vrai que j'aime bien l'émission, je trouve que c'est intéressant, j'aime bien ceux qui participent à l'émission parce que vous êtes capables d'avoir des joueurs, des entraîneurs, des recruteurs, donc c'est très intéressant. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de libérer la parole. Très bien, merci en tout cas. Ibrahim Souley, il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux nations du foot africain. Cette semaine-là, il y a eu des décisions, mais avant ça, comment tu vas, Ibrahim ? Moi, je suis très bien, je me portais très bien et je suis très heureux vraiment qu'on ait, Eric, sur le plateau aujourd'hui. Comme tous les anciens internationaux, c'est toujours un plaisir d'avoir leurs nouvelles parce que ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'ils deviennent. Une fois qu'ils ne sont plus en sélection, qu'ils ne sont plus professionnels, donc c'est vraiment avec un plaisir qu'on l'accueille. Le haut de ta tête ressemble à celui d'Eric, s'il y a un lien de famille. Oui, je me suis rasé, c'est ça ? Donc c'est comme ça, ça attaque directement. Non, ce n'est pas une attaque. Ça attaque directement. Bonsoir, ça va Eric, s'il va Ibrahim, s'il va Elidia, s'il va tous les spectateurs. Bonsoir à tous les spectateurs, très très heureux de Sivar et Eric aujourd'hui sur notre plateau. C'est l'un de nos fans incontournables. Avant, on les regardait au football, maintenant ils nous regardent, ça fait plaisir. Avec plaisir, exactement. Et Souley, la prochaine fois que tu viens avec ta veste, alors que moi je n'ai pas la même veste, alors que je suis ton père, il va y avoir des problèmes, je te préviens. Je te fais un cadeau fiston. Ah, moi je te dis juste, tu reviens ici sans cette veste-là pour moi, je ne sais pas qui te fournit, il va y avoir des problèmes. C'est une diarra qui me donne ça. Ah, tu vois, les diarra, c'est quelque chose. C'est mes filles, c'est mes filles. Voilà, Eric, tu aurais quand même pu jouer pour la Côte d'Ivoire. Ben écoute, oui, oui, mais c'est le Mali, ma maman est du Mali, donc c'est le Mali, le Mali, voilà, parce que mon papa français est venu travailler en Afrique très 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 tôt, notamment au Mali, il a rencontré ma maman, puis après, bon, mon papa travaillait pour la Banque mondiale, donc il a beaucoup oeuvré pour l'aménagement des territoires dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc il a beaucoup travaillé au Mali, il a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, un petit peu au Cameroun, au Togo, au Sénégal, donc voilà. Et puis, la vie a voulu qu'il rencontre ma maman, et puis moi aujourd'hui, depuis que je suis né, je suis franco-malien, voilà. Et pour moi, c'est très important, parce que je ne peux pas choisir entre mon papa et ma maman, voilà. Bon, le choix, il serait difficile en même temps, si on te demandait de le faire, c'est très très compliqué, je n'aimerais pas être face à ce type de choix. Ben finalement, au niveau footballistique et dans ma vie, j'ai quand même fait le choix, parce que j'ai décidé d'embrasser la nationalité malienne, de jouer pour ce pays, avec tout ce que ça comporte, voilà. Donc, finalement, le choix, je l'ai un petit peu fait, mais je respecte beaucoup ce pays et beaucoup tous les pays en général. Donc, voilà, moi, je suis très content quand je me présente, quand j'ai des entretiens, notamment dans le football, ou que je me présente, la première chose que je dis, c'est que je suis franco-malien, voilà, que j'ai cette chance d'avoir une double culture. Bon, c'est un petit peu compliqué des fois, parce qu'en France, je suis considéré comme un Malien, et au Mali, de temps en temps, je suis considéré comme un Français. C'est un petit peu difficile à gérer, mais voilà, je suis très content de cette double culture, et puis, ça me permet de continuer à perpétuer la mémoire de ma famille malienne à travers mes enfants, à travers tout simplement ce que je suis en train de faire. Parce qu'encore une fois, quand je te dis, quand je parle de tout sujet, voilà, je parle de mes origines. Très bien. C'est vrai que ça se voit que tu es fier de tes origines, notamment, je voyais que tu avais tout le temps le brassard, le bracelet, pardon, d'Air Jeune Rouge, et même quand tu as été champion de Ligue 2, tu avais le drapeau malien, tout ça, ce sont des signes. Dans l'accoutumée, dans l'émission, on commence toujours par une petite présentation, mais bien avant ça, j'aimerais quand même qu'on réagisse par rapport à la décision de la CAF une première fois, de délocaliser les matchs qui devraient être des matchs à l'intérieur des pays. Le Mali fait partie et, bon, c'était une décision qui atteignait une confirmation. Mais là, la CAF elle-même vient de repousser la date des confrontations de ces journées internationales-là. Et donc, on va analyser la chose de manière absolue. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a une menace sur la délocalisation des matchs du Mali. Et donc, on va commencer par toi, Eric Sekouchel. Comment tu réagis par rapport à cette information ? Déjà, par rapport à, on va dire, à, entre guillemets, la sanction. Moi, après, tu me diras si mes infos sont bonnes. Mais le stade du 26 mars, je crois qu'il a été construit en 2001. Oui, pour accueillir la Cannes 2002. Pour accueillir la Cannes 2002. Donc, en fait, en 2002, pour moi, le football malien est à son apogée. Avec tout ce que ça comporte. Donc, maintenant, le stade a un peu plus de 20 ans. En étant très franc, le Mali est un pays pauvre. Un pays où... Parce qu'il faut dire la vérité. Un pays où il y a un petit peu d'insécurité. Il y a des guerres. Il y a des problèmes entre différentes ethnies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que le football n'est pas une priorité au Mali. La priorité, aujourd'hui, c'est de s'occuper de la population malienne. S'occuper de la sécurité. S'occuper des problèmes pour que les gens puissent vivre. Donc, le football, aujourd'hui, n'est pas une priorité. Ce qui a fait que pendant toutes ces années, peut-être que le stade s'est un petit peu dégradé. Et aujourd'hui, au même titre que d'autres nations, qui sont des grandes nations du football. Le Sénégal, comme on en parlait tout à l'heure. n'ont pas été homologués par la CAF. Mais la CAF, c'est entre guillemets parce que c'est la FIFA. La FIFA donne des dossiers avec des points à traiter sur les stades qui sont les mêmes qu'en Europe. C'est-à-dire avec des PC sécurité, des vidéos. C'est les mêmes cahiers de charges que les stades européens. Donc, pour des pays africains, je pense que c'est déjà… En Europe, c'est difficile. Mais pour des pays africains, c'est encore plus difficile. Donc, bon, malgré tout, il y a eu cette sanction. Mais moi, je me souviens qu'il y a quelque temps, le ministre des Sports, quand il a été intronisé au pouvoir, je me souviens qu'il est venu sur ce stade. Qu'il est venu sur ce stade, qu'il a regardé, qu'il a vu qu'il y avait des problèmes. Et puis, il s'est tout de suite intéressé. Après, vous savez qu'en Afrique, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'Afrique et l'Occident, ce n'est pas la même chose. Ce qui va être traité en un an en France ou en Europe, ça va mettre beaucoup plus de temps en Afrique. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas traiter ça. Ça ne veut pas dire ça. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique. J'analyse et moi, je m'intéresse à mon pays. Je m'intéresse à mes pays. Demain, il y a quelque chose en Europe. On appelle le ministre des Finances. Voilà, il y a un tel problème. C'est décaissé en une journée. Au Mali, ça ne marche pas comme ça. Ou en Afrique, ça ne marche pas comme ça. La notion de temps n'est pas la même. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être difficile à entendre, mais ça met beaucoup plus de temps. Ça met beaucoup plus de temps. Parce que vous ne pouvez pas faire un stade à la va-vite. Quand vous avez un cahier des charges où on vous dit, première alinéa, vous devez avoir des ampoules de telle capacité. Ça, vous ne pouvez pas donner ça à la première entreprise du coin. Donc, il faut faire un appel d'offres. C'est des lois. Il y a un appel d'offres. Il y a des entreprises qui doivent venir, qui doivent proposer des devis. Ça, c'est... Moi, pour moi, parce que je suis un petit peu en formation par rapport à la FIFA où je m'intéresse beaucoup à ça, c'est très compliqué. Et même, des fois, la FIFA vous dit que pour remplir ce point-là, il faut appeler telle entreprise. Et si vous ne vous appelez pas telle entreprise, les autres, ce ne sera pas validé. Donc, il y a plein de points que nous ne sommes pas au courant. Et après, dernier point, où moi, je pense que la CAF a eu raison de prolonger, de mettre à une autre date les tours de la Coupe du Monde, c'est par rapport au Covid. Demain, on dit au Mali, vous allez jouer au Maroc. Il n'y a pas si longtemps que ça, les frontières marocaines étaient fermées. Et puis, tout simplement. Donc, je comprends que le Mali soit suspendu par rapport à son terrain. Et je comprends aussi que la CAF repousse les éliminatoires. Merci, Éric. Ibrahim, déjà, est-ce que tu es d'accord avec Éric ou sinon, quelle est ta réaction par rapport à tout ça, au fait que le Mali n'ait pas pu mettre en place un stade homologué, alors que, comme Éric l'a dit, quand le ministre est arrivé, il allait, il a constaté, il avait même menacé de ne pas bouger tant que ce n'est pas fait. Donc, comment tu réagis à la suspension du Mali ? Moi, je pense que c'était prévisible parce que ça fait déjà des années que le stade est dans un état d'élabrement. Ce n'est pas d'ailleurs le seul stade. Tous les stades du Mali sont dans un état vraiment regrettable depuis ces dernières années. Maintenant, comme Éric l'a dit, la notion de temps est différente entre en Afrique et en Europe. Donc, le ministre a pris acte, mais est-ce qu'il a réellement les mêmes marges qu'il aurait à avoir en Europe de rénover le stade, de le mettre en état, fonctionnel, surtout avec le cahier de charge ? Parce que c'est vrai, quand on voit les points qui sont demandés, c'est des choses qui ne se font pas en Afrique dont on n'a pas ce niveau de qualité-là. Donc, moi, je pense que le fait que la CAF exige cela, je pense quand même que c'est une bonne chose parce qu'en Afrique, il est temps quand même, c'est vrai que nos pays ont d'autorité, mais il est temps quand même que vu le niveau de la CAN et l'exposition que ça a, que les stades africains sont au niveau de stade des autres continents aussi. Donc, souvent, on ne fait rien en Afrique tant qu'on n'a pas sous la contrainte. Ce sera aussi un des symptômes de notre mauvaise gouvernance, c'est qu'on attend toujours d'être dos au mur pour réagir. Mais maintenant qu'on est dos au mur, maintenant en Afrique, on aura de bons stades parce qu'on n'aura plus le choix. Et bon, ça va mettre plus de temps qu'ailleurs parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes capacités. Mais moi, je vois cette situation comme une bonne chose. À court terme, ça nous handicap, mais à long terme, ça va être bien pour le football en Afrique. Merci beaucoup. Souley, réaction ? Oui, ma réaction, c'est qu'il a toussé un point que quand le ministre est béni, il est parti au stade, il est parti à Kabbalah. Mais quand il est parti au stade, il a fait les promesses, il a dit, il est parti au stade, au stade du 26 mars, avant le match contre la Namibie. À la veille, en fait, à la veille du match contre la Namibie, il a fait des promesses, il a dit, et quand les aigles vont revenir au stade du 26 mars, ils vont trouver que tout ça sera bon. Mais même si les travaux, ils ont commencé, ça se voit que le stade n'est pas encore, on ne peut plus jouer dedans. Ce qui n'est pas normal parce qu'aujourd'hui, les ambitions du Mali, c'est de participer aussi à la Coupe du Monde. Qui dit participation à la Coupe du Monde, pas que les joueurs, les stades font partir et le stade aujourd'hui, ça appartient à l'État. Moi, je pense que c'est une honte pour nous, les Maliens, comme beaucoup en Afrique, mais d'après le Bama, on a fini avec la Bébis, il a été dégâts, il a été dégâts, moi, je trouve que ce que je n'ai pas aimé parce que le ministre avait fait une promesse, il a dit, avant les éliminateurs de la Coupe du Monde, le stade sera nickel qu'on peut jouer dedans. C'est ça que moi, je n'ai pas aimé. Mais moi, comme Ibrahim l'a dit, c'est une bonne chose aussi qu'on a été suspendu parce que si on n'avait pas été suspendu, est-ce que les stades en Afrique et au Mali, ça va être en bon état ? Ça, je ne sais pas, mais c'est une bonne chose. Merci. Eric ? Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais moi, je veux attirer un point sur quelque chose d'important. Souley, Elidja, Ebrahim, moi, quand je venais jouer en sélection du Mali, si je dois dire que que les pelouses étaient extraordinaires, que ce soit à Bamako ou dans les autres pays, je m'en tirerai. On ne peut pas, on ne peut pas, aujourd'hui, si quelqu'un de l'équipe nationale, quand j'ai eu la chance de jouer dans cette équipe nationale, qui peut me dire que le terrain ressemblait au stade Wembley, je vais lui dire non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, et ça, je veux bien que vous compreniez et que tout le monde comprend, c'est qu'aujourd'hui, la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. La FIFA, chaque année, sort un cahier des charges qui est de plus en plus drastique pour chaque sélection et particulièrement pour les sélections et les pays africains. Alors, oui, Souley, tu as raison, le ministre, il vient, il dit, oui, voilà, les joueurs ne peuvent pas jouer là-dessus. Mais encore une fois, moi, demain, demain, je viens sur le terrain. Le président de la République vient sur le terrain, il va dire, ce n'est pas possible. Mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite ? Ça, c'était il n'y a même pas un an. Dans quel endroit, vous avez vu ? Parce que moi, j'ai vu les images du stade, de l'état du stade. Alors, oui, le stade, il n'est pas bien. Mais il y a des matchs qui peuvent se jouer. Il y a des matchs qui peuvent se jouer. Il suffit que si demain, on dit, on prend des jardiniers qui vont bien travailler la pelouse, le stade, il peut se jouer. Il peut se jouer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le cahier des charges, comment aujourd'hui, la FIFA peut nous dire du jour au lendemain, le stade n'est pas homologué, alors qu'il y a des matchs qui se passent très bien. Quand l'autre jour, l'équipe nationale est allée en Namibie, est-ce que vous avez vu le stade de la Namibie ? Vous avez vu le stade de la Namibie ? Ce n'est pas possible. Moi, quand je regarde, quand je regarde les... Parce que j'ai quelques Comoréens dans mon équipe qui ont joué avec la sélection des Comores. Je ne leur manque pas de respect. Mais les stades Comoréens ou les stades en Ouganda ou les stades au Malawi, mais là, aujourd'hui, la vérité, c'est que même le stade du 26 mars est quatre fois, cinq fois meilleur que leur stade. Mais aujourd'hui, c'est une décision de la CAF et je reviens à ce que vous avez dit. Donc, c'est bien aujourd'hui qu'il y ait cette décision pour pouvoir changer les choses. Mais la vérité, c'est que malgré tout qu'on soit suspendu, on a peut-être l'un des meilleurs stades en Afrique. Oui, on a l'un des meilleurs. Et puis, ce que je vais ajouter, Elida, c'est qu'il y a aussi, ce n'est pas seulement de refaire les stades, il faut les entretenir aussi. C'est ça, le gros problème, c'est ça, il faut entretenir les stades. Sinon, le stade, comme il a dit aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs stades en Afrique. Mais il n'est pas bien entretenu. Ce n'est pas que les gageons, les vestiaires, les toilettes, tout ça, apparemment, tout n'est pas dans les normes de la FIFA. Il y a des sièges qui ne sont pas numérotés et tout ça, alors que la FIFA existe, tout ça, et le tunnel aussi qui sort de la vie du vestiaire vers le stade, tout ça, ça fait partie de la politique que la FIFA et les équipes peuvent faire un bon match quand ils sont à Bamako. On a vu les vestiaires du stade du 26 mars, avant, il y avait les sièges bleus dedans. Ils ont sensé ça au match contre la Namibie. C'était une honte. Là, on est au XXIe siècle. Les sièges bleus dans une vestiaire, on voit ça qu'au Mali, quoi. Voilà, c'est une bonne chose aussi. Mais il y a ça dans tous les grands du Mali, non ? Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on va faire abstraction de tout ce qu'on a entendu. On va prendre le ministre qui arrive, qui fait des grandes promesses. Entre la promesse du ministre et la décision de la CAF, il y a eu combien de concerts au stade du 26 mars ? Est-ce que les concerts, les concerts de chanteurs, ce sont des choses de nature à améliorer l'existant dans un stade ? Je ne pense pas que oui. Donc, il y a eu des concerts, il y a eu des rassemblements religieux, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, ça me ramène toujours à ce que je dis dans chaque émission, il faut remettre le football aux gens qui connaissent le football. Il y a des gens qui anticipent. Aujourd'hui, le football, c'est une question de souveraineté nationale. Quand l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique des Nations, c'est, j'ai envie de dire, l'État le plus puissant d'Afrique pendant deux ans. Quand le Maroc remporte la chane, c'est l'État le plus puissant. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans le football malien. Il y avait un membre de la FEDE qui est arrivé l'autre fois qui nous a parlé des chiffres vertigineux, des chiffres que certains petits clubs n'ont pas en France ici. Mais quand tu regardes les infrastructures, même s'il y a la mairie, il y a la ville, il y a les collectivités qui participent, il faut juste une organisation. Et comme Souley l'a dit, un stade, ça s'entretient. On peut donner Wembley, pour paraphraser Éric, tu remets Wembley à Bamako s'il n'y a pas des gens qui connaissent le gazon, des gens qui savent comment entretenir les vestiaires et tout, ça va nous ramener au stade de CAI demain. Donc, je pense que je suis d'accord avec vous. C'est une très bonne chose. Cette suspension, ça nous mettra face à nos responsabilités. Peut-être que demain, on va se poser les bonnes questions et apporter les bonnes réponses. Et Lydia, tu vois, tu dis, par rapport au concert et par rapport au rassemblement religieux. Donc, la question que je pose aujourd'hui, à Bamako, où est-ce qu'il y a une salle de concert ? Il y a des salles où on peut faire des concerts. Il y a le palais de la culture, il y a le palais des congrès, il y a d'autres salles. Il y a le stade Maudiboketa où il y a une salle de basket, il y a une autre salle de basket à la CIE de ville. Voilà. Après, tout dépend. Ça, après, c'est compliqué parce que tout dépend du nombre de personnes que tu attends. Ils se disent que si derrière… En fait, Lydia, moi, ce que je veux te dire, c'est que je ne pense pas que nos dirigeants fassent des choses sans réfléchir. Demain, tu fais un concert sachant qu'il y a une crise sécuritaire en ce moment au Mali. L'autre jour, je regarde, je regarde le journal, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui tirent dans la rue. Donc, demain, il y a un regroupement. Un regroupement, un regroupement, un regroupement, quel qu'il soit, que ce soit pour un concert ou religieux, il faut des normes de sécurité. Et aujourd'hui, quand tu regardes au Mali, alors peut-être, il y a des salles, parce que ça fait très, très… Ça fait un moment que je ne suis pas allé au Mali et puis je ne suis jamais allé dans un concert au Mali. Mais quand tu… Quand à un moment donné, tu réfléchis, tu dis, où est-ce que tu vas pouvoir le mieux gérer une foule ? Où est-ce qu'il va… Si demain, il se passe quelque chose, où est-ce que les gens vont pouvoir sortir ? Eh bien, tu reviens au stade de football. Éric, je vais rajouter quelque chose sur ça. Élysée, je vais rajouter quelque chose sur ça, en fait. Dans le stade Omniscore, dans ce cas, on va jouer là-bas. Élysée, je vais intervenir sur ça parce qu'en fait, ce que Éric dit, c'est en fait, à l'origine, c'est ce qui s'est passé. Avant, ils n'allaient pas au stade du 26 mars. Mais il y a eu des morts, en fait. Il y a eu un de ces regroupements de Haïdara, là. Je pense qu'ils avaient fait ça au stade Omniscore. Au Monde du Boqueta, oui. Voilà. Et il y avait trop de monde. Et il y a eu des morts, en fait, à ce moment-là. C'est à partir de cette date-là qu'ils ont orienté le Maouloud au stade du 26 mars. Et c'est là que le stade du 26 mars a changé de fonction et est devenu un lieu de regroupement de foule. Sinon, au départ, il n'y avait rien là-bas. Mais c'est cet événement-là qui a fait ça. On va rapidement aller vers la solution. Dans ce cas, aujourd'hui, l'équipe nationale du Mali ne fait plus recette. En gros, les gens se déplacent de moins en moins pour aller la voir. Donc, mettez son match au stade Maudibokeïta, c'est une solution. C'est moins coûteux, d'ailleurs. Donc, on organise les matchs là-bas. Mais savoir qu'on va organiser deux semaines avant la réception de la Namibie, on accepte un regroupement sur la pelouse. Éric, il y a un souci. Alors qu'il y a le stade Maudibokeïta. Dans ce cas, on délocalise le match au stade Maudibokeïta et on laisse le stade du 26 mars pour les regroupements qui drainent des foules aujourd'hui, tels que le concert de rap ou les prêches. Moi, je pense que c'est plus facile à faire. Elidja, tu as raison à 100%. Tu as raison à 100%. Après, moi, je vais te dire qu'est-ce qui va rapporter le plus ? Le match de football ou le concert ? Sincèrement, quand tu me poses cette question, pour moi, le match de football, même si le billet est gratuit. Comme je viens de dire, le football, c'est une question de souveraineté. En fait, ça touche les gens au-delà des clivages. Quand l'équipe nationale gagne, ça met du baume au cœur pendant longtemps jusqu'au prochain match. Et donc, moi, je te dirais sans réfléchir que tu mettes le critère financier comme le critère psychologique, je te dis, le match de foot. Je ne dis pas que tu as tort. Maintenant, je ne sais pas comment ça marche au Mali. Alors, s'il y a un regroupement, est-ce que le stade est donné par rapport à une location ? Est-ce que le stade est loué ? Est-ce que le stade est loué ? Le stade est loué. Donc, si le stade paye, le stade paye, il paye, bien sûr qu'il loue. Mais il loue le stade. Même les matchs payent le stade. Même les matchs de foot. En fait, pour pouvoir entretenir ce stade, pour pouvoir entretenir ce stade. Parce que tu prends les stades en Europe, ils sont entretenus. Mais les stades, ils sont entretenus pourquoi ? Parce qu'ils rapportent de l'argent. Et avec cet argent, ils entretiennent le stade. Mais si le stade n'a pas de rentrée d'argent, comment tu fais pour l'entretenir ? Comment tu fais ? Je suis d'accord avec toi. J'ai dit juste qu'on ne peut pas faire le concert et le foot sur le même temps. Non, on a des contraintes. Mais tu as raison. Mais tu as raison. Il a raison aussi. Omnisport pour le foot 26 mars pour les concerts de Guénie. C'est à eux de voir la formule. Mais en réalité, moi, en fait, ce que je rejoins un peu Eric, c'est que c'est les conséquences de beaucoup de choses qui ont fait que le stade est dans cet état-là. Parce que déjà, il y a eu cet accident-là pendant un maouloud qui a fait que c'est le seul endroit sécurisé où on peut recevoir du monde au Mali aujourd'hui. Donc maintenant, soit on aménage des salles de sport, soit on réhabilite le stade Omnisport et on le consacre uniquement au football. Mais quelque part, il faut trouver une formule qui soit viable sur le long terme. Mais en fait, la situation, ce n'est pas par hasard que ça s'est détérioré. C'est dans ça, en fait, que moi, je veux dire. C'est beaucoup de choses qui entraînent ça. Moi, Ibrahim, je pense que sur ce point-là, je pense que tout le monde a un petit peu raison. Je pense que toi, tu as raison, ton analyse, elle est bonne. Et je pense qu'Elija, il a raison dans le fait qu'à un moment donné, il faut choisir. C'est soit... Alors, que tu fasses un rassemblement en janvier et qu'il y ait un match trois mois plus tard, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le timing qu'on sert une semaine le samedi et le samedi d'après match international, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais, voilà, moi, aujourd'hui, je pense que pour que cette structure, elle soit viable tout le temps, il faut qu'elle fasse des recettes. Et, voilà, les recettes, c'est compliqué. Mais, le problème est qu'il y a aussi les concerts et les cultes et aussi, ils payent les gouvernements pour organiser leurs concerts et leurs rassemblements religieux. Mais, même quand ils font ça, moi, je ne pense pas que la faute est qu'au concert. L'argent qu'ils donnent à l'État, il faut mettre après chaque concert au sac rassemblement et religieux, il faut mettre cet argent-là pour bien structurer les stades, pour bien laver, pour bien entretenir. Toi, tu n'as plus envie que je puisse venir au Mali. C'est-à-dire, quand je vais venir au Mali, ils vont m'empêcher de faire ça. en réalité, ce n'est pas le même. En fait, l'argent qu'on paye au stade, il va au trésor. Pour réparer le stade, l'argent vient par un autre circuit. Ça ne vient pas directement de là où tu as donné. Je ne sais pas si on se comprend. je comprends. Voilà. Mais, en fait, je pense qu'on a la solution ici, c'est de faire le foot à l'Omnisport et les autres choses au Benzima. Eric, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on achète ça? Cette idée? Pour moi, c'est une très bonne idée. Pour moi, c'est une très bonne idée. Maintenant, je te l'ai dit. Après, tout est une question de recettes et d'entretien. Moi, aujourd'hui, en tant que footballeur, je ne suis pas, comme je te l'ai dit, je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de la finance. Moi, aujourd'hui, je regarde le football. Après, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, pour moi, le meilleur stade pour jouer au football au Mali pour une équipe nationale, c'est le stade du 26 mars. Donc, essayons de mettre dans les meilleures conditions. Mais, encore une fois, je te dis, j'essaie de comprendre. Et encore une fois, moi, je suis persuadé, tu l'as bien dit, le football au Mali, c'est une affaire d'État. C'est une affaire, c'est une affaire de vie. C'est très important au Mali. Donc, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas un dirigeant qui ne fait pas tout pour que le football malien n'avance pas. Très bien. ou sinon, je ne comprends plus rien. Très bien. Bon, on va avancer. Maintenant, Éric. Non, mais Elidia, je voulais ajouter un truc parce que quand on parle de rénovation des stades aussi, on a vu tout récemment le stade du Mali-Boketa aussi, il y avait des travaux. Mais apparemment, nos dernières informations, les travaux ne sont pas bien faits. C'est ça aussi le problème. Et puis, depuis la camp de Muldé, moi, je n'ai jamais entendu qu'il y a un travaux au stade du 26 mars ou à Kabbalah. On n'a jamais vu. Mais le problème des... Pas seulement au Mali, mais on parle du problème du Mali. Notre problème aujourd'hui, c'est prendre en soin ce qu'on a chez nous, les stades. Il faut... Ce n'est pas les travaux. Même si on va travailler, on va faire les travaux. Après, si on ne va pas bien entretenir les stades, ça sera toujours... On va retourner toujours à la cage départ. Moi, je pense que le plus important, c'est de prendre bien soin de ces stades-là. C'est ça le plus important. Sinon, les travaux, je pense que ça va être bien. Très bien. Donc, Eric, maintenant, on va... Là, c'était un sujet très important. Il fallait qu'on s'explique là-dessus. Maintenant, nous, c'est parce qu'on te connaît que tu es là. Il y a des plus jeunes que nous ou il y a forcément des gens, en fait, qui ne savent pas et puis on a besoin que tu nous dises une petite présentation. OK, Eric, c'est couché. Et puis, comment tu en es arrivé au football ? Ton papa travaille à la Banque mondiale. Normalement, tu ne viens pas jouer au foot. Normalement, on ne t'invite pas au foot. Normalement, tu n'es pas avec nous. Comment tu t'es retrouvé avec nous en train de taper dans un ballon, Eric ? Écoute, je suis rentré d'Afrique, d'Afrique en France. J'avais 13 ans. Donc, je jouais un petit peu en Afrique comme ça à l'école avec les copains. avec les copains. Et puis, en France, quand je suis arrivé, j'ai signé ma première licence à 15 ans. À 15 ans, j'ai fait 2-3 ans de foot où je suis rentré au centre de formation. Et puis, à la fin des 17 ans nationaux, le club où j'étais a pensé que je n'avais pas le niveau pour jouer au foot. Donc, je suis parti faire du basket. je suis parti faire du basket jusqu'à mes 19 ans. Puis, à 19 ans, je suis retourné au foot pour jouer avec des amis, simplement. Et puis, j'ai gravi les échelons à Martigues pour arriver en équipe première, en national 1. Et puis, à cette époque-là, l'entraîneur, c'était Christian Dalger. Que les Maliens connaissent très bien. Voilà, ancien sélectionneur du Mali. Et puis, donc, il devient sélectionneur. Et puis, il se trouve qu'il aime bien mon profil. Et puis, il commence à me sélectionner au Mali. Il commence à me sélectionner au Mali. Et puis, donc moi, j'étais dans une carrière où j'étais plutôt, on va dire, je n'étais pas un titulaire à part entière à Martigues. Et puis, j'arrive au Mali et puis, je m'entraîne avec quand même des grands joueurs. Il y avait des grands joueurs dans cette équipe. Et puis, moi, ça m'a permis de me retrouver, comme je te l'ai dit, de retrouver des valeurs, comme je te l'ai dit depuis tout à l'heure, des valeurs africaines, des valeurs de sacrifice, de travail. Et puis, à partir de là, à partir de ces sélections, tout simplement, mon football a changé. Mon football, ma façon de voir le football en Europe a changé. Ma façon de jouer au football en Europe a changé. Puis, c'est là que j'ai atteint la Ligue 1 à l'âge de 28 ans. Voilà, j'ai fait mon premier match en Ligue 1 à 28 ans. Et puis, j'ai arrêté, donc j'ai fait Valenciennes, Lens, Istres, New York. Et puis après, j'ai arrêté en 2014, donc à 36 ans. Et puis, depuis 2014, j'entraîne parce que j'avais commencé à passer mes diplômes parce que c'est… je m'interrogeais beaucoup sur le rôle de coach en tant que joueur. Et donc, depuis 2014, je suis entraîneur, je passe mes diplômes. Et puis, là, je vais commencer cette année ma huitième année d'entraîneur. D'accord. À t'entendre parler de comment t'es arrivé au football professionnel, je ne vais pas dire un miraculé parce que voilà, tu n'as pas eu un accident, etc. Mais, en fait, tu deviens professionnel un peu plus tard que la moyenne, mais tu as quand même été capitaine de lance-et-lance, ce n'est pas rien dans l'échiquier du football français. À un moment donné, ça a joué la Ligue des Champions, ça a joué l'UFA, etc. avec Adama Koulibaly, El Azizouf, etc. Je ne me trompe pas, je pense que tu es un guerrier sur le terrain, l'Éric Gentil qu'on va devant nous. Sur le terrain, ça se transforme, ça devient un Lyon. Écoute, tout à fait, parce que regarde, comme je te le répète, en sélection, quand je venais en équipe nationale devant, tu avais, à l'entraînement, il y avait Fred Kanute, tu avais Mamadou Bagayoko, tu avais… Bagayoko qu'on salue, d'ailleurs. Voilà. Et Fred aussi, tout le monde. Voilà, tu avais Soumy. Soumaïla Koulibaly. Soumaïla, tu avais Basala. Donc, c'était des sacrés joueurs. Tout à fait. Des sacrés joueurs. Et puis, quand tu ne jouais pas contre à l'entraînement, quand tu jouais contre le Togo, tu avais Adé Bayor. Ou quand tu jouais contre la Côte d'Ivoire, tu avais Aruna Dindan. Ou quand tu jouais contre les Liberia, tu avais Debas. Donc, moi, tout simplement, il fallait que j'existe face à des joueurs comme ça. et puis, tu apprends. Tu apprends parce que tu as ça en toi. Parce que, justement, les valeurs que tu retrouves qui sont créées en toi, qui sont dans ton ADN, font qu'aujourd'hui, tu ne peux pas accepter de te faire balader par un joueur, quel qu'il soit. Donc, tu te bats, tu t'accroches. et puis, et puis, et puis, tout simplement, je me suis battu, je me suis accroché. Ma fierté, une très grande fierté, c'est que j'ai connu tous les niveaux en France, du plus bas jusqu'au plus haut. Alors là, j'ai joué dans tous les niveaux. Et moi, je savais que j'allais y arriver. Et encore une fois, c'est pour ça que moi, l'équipe nationale du Mali est très importante pour moi. Parce que, si j'ai pu faire cette carrière, je sais que, moi, je sais à l'intérieur de moi que c'est grâce au Mali. Waouh. Solé, tu vas pleurer là, toi, qui est un autre expert de l'équipe nationale du Mali. Quand tu entends Eric dire que s'il a pu faire cette carrière, c'est grâce au Mali. Qu'est-ce que ça te fait ? Ouais, ça me... J'ai l'émotion, en fait. Ne pleure pas, ne pleure pas, parce que sinon, après, il va se moquer de toi. Non, parce que, quand tu vois que, c'est d'après lui-même, c'est après sa sélection que sa carrière a relancé, au niveau professionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est très, très important dans la carrière de footballeur. Tout footballeur, aujourd'hui, va jouer avec son équipe nationale. Et l'équipe nationale, ça aide beaucoup sur le plan... sur la carrière de footballeur. Voilà. Moi, j'ai dit... C'est l'émotion pour moi, en fait. Sous-les, c'est ce qui est très important. C'est très important, c'est que... Peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais... En fait, les Maliens qui sont en France, qui sont nés en France, moi, je les invite vraiment à venir au Mali. À venir au Mali parce que... Et je vous dis, il y a cet ADN qui ressort. Moi, donc, je suis venu en France et puis je vous ai dit, à un moment donné, il y a eu un déclic avec la sélection malienne. Et à partir de ce déclic-là, moi, après, on va dire, tous les deux ans, tous les deux ans, on va dire, à la période quand c'était la trêve en France en janvier et décembre, je prenais une semaine et je partais au Mali. On va dire, tous les deux ans ou dès que je pouvais, chaque année, je partais une semaine au Mali. Et en fait, j'allais à Bamako dans ma famille ou au village à Dioro. Donc, au-dessus de Ségou. On passe le bon choix à tous les peuples de Dioro qui nous regardent. Voilà. Signalez-moi. Il y a un vrai Bambana. On a un Dioroka ici. Donc, moi, aujourd'hui, ça, c'est des trucs qui me... Tu vois, de reparler de Dioro, c'est des choses qui me touchent parce que mon grand-père était là-bas et au contact de mon grand-père, j'ai pu vivre beaucoup de choses et comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vivre le football, si je n'avais pas été au Mali, vivre le football en France n'aurait pas eu la même signification. Parce que vivre le football au Mali, c'est... Tu joues au football, mais tu meurs pour le football. C'est-à-dire, tu dors au football, tu manges au football, tu te lèves au football, tu travailles au football. Voilà. Et moi, quand je suis venu au Mali, en sélection, et après, et quand j'allais voir mon grand-père et que je voyais les gens au village et que je discutais et que le matin, je me levais avec eux pour aller au champ et que... Et que... Et tu t'aperçois de beaucoup de choses et finalement, tu te dis, le football, c'est facile, mais c'est facile si tu mets les ingrédients du football malien. Voilà, tout simplement. Toi, Eric, tu as été quand même connecté, c'est le mot que j'utilise en général. En fait, tu as été connecté avec le Mali. Quand tu me parles de ton passage au village, on se lève, on va au champ. Et justement, quand tu as porté le maillot de l'équipe nationale du Mali, qu'est-ce que ça a représenté pour les gens de ton village, ton grand-père et tout ? Tu vois, le problème, c'est qu'après, mon grand-père, il est parti très vite. Ah, personnelle. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, c'est plus qu'un objectif de venir entraîner au Mali. C'est plus que... C'est beaucoup plus que ça. Tu vois, c'est entre guillemets refermer une boucle. C'est pouvoir un jour être dans cette sélection. J'ai été en tant que joueur, mais c'est pouvoir être dans cette sélection, réussir quelque chose de grand, voilà, pour pouvoir, entre guillemets, regarder droit dans les yeux mon grand-père. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, tu vois, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas parce que je veux avoir un poste de sélectionneur. Non, non. C'est pour remercier mon pays, c'est pour remercier mon village, c'est pour remercier les gens qui m'ont toujours supporté. Et malgré tout, même en tant que joueur, tu vois, j'ai été dans cette sélection, mais j'ai pas fait de Cannes. Qu'une sélection ? J'ai fait 15 sélections, mais j'ai pas fait de Coupe d'Afrique, j'ai pas fait de... J'ai fait des éliminatoires, mais j'étais pas un titulaire à part entière. Il y avait des grands joueurs dans cette équipe. Mais moi, rien que le fait de m'asseoir avec ce maillot, pour moi, c'était déjà une très, très grande victoire. On peut pas dire mieux, hein ? On peut pas dire mieux, bah... C'est une avalanche de déclarations d'amour. Bah oui. Moi, je savais pas tout ça. J'ai découvert... Voilà, je découvrais... Je suis content de découvrir qu'il y a des gens, comme je le dis chaque jour ici, quand il y a une émission, que des gens connectés qui aiment le Mali, qui aiment le football malien, feront qu'on aura ce qu'on veut. Même si on l'a pas, au moins, on aura essayé. Et donc, j'entends dire tout ça, bah c'est du positif. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il a dit ça, il a fait cette déclaration aujourd'hui sur RP Média, mais ça fait vraiment longtemps qu'il... Mais moi, j'entends parler de ça. Il veut être sélectionneur du Mali un jour, Eric. Il a été déjà contacté une fois, mais on en parlera dans l'émission. Mais malheureusement, les choses ne sont pas... Il n'était pas destiné en ce moment-là. Peut-être que son tour viendra. Voilà. Mais c'est Eric que je vois, il aime trop, il aime ces pays. Souvent, même comme on n'est pas en train de parler de politique, souvent, il m'appelle pour demander le pays de situation politique, ce qu'il a fait sur le plan politique. Il aime le Mali, en fait. Et voilà, j'espère que... le jour qu'il voudra faire des analyses politiques, on le recevra parmi nos consultants. Il est nul à la politique. On ne sait jamais. Banque mondiale politique, fais gaffe, saoulez. Si ça se trouve, il garde ses analyses. Justement, Eric, tu as employé le terme ADN et toi, ton ADN en France, il est à Marti quand même. parce que tu es l'enfant du pays là-bas. Tu as débuté là-bas et aujourd'hui, tu es entraîneur là-bas. Comment ça s'est passé tout ça, la réconversion à Martigues, sachant que tu n'as pas terminé ta carrière professionnelle à Martigues ? Tu es revenu. Comment ça s'est passé ? Écoute, je suis... Déjà, en arrivant d'Afrique, on a habité à Martigues tout de suite. Donc, moi, j'ai mes parents qui sont là-bas et puis j'ai mon frère, j'ai ma grande sœur. Bon, mon petit frère, il n'est pas là parce qu'il joue encore au basket. D'ailleurs, il a 38 ans, il joue encore au basket. Ludovic, on salue. Voilà, je lui passe le bonjour. Voilà, donc, il y a la famille de ma femme qui est ici. ça s'est très bien passé parce que finalement, j'ai un petit peu grandi ici, je connais tout le monde. Bon, après, ce n'est jamais facile de revenir un petit peu dans un coin avec de la compagnie compétence parce que bon, moi, je me suis beaucoup formé et puis les gens, ils voient le jeune que j'étais. D'ailleurs, j'étais un petit peu fougueux, j'étais un petit peu teigneux. voilà, ils voient le jeune homme et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'il faut faire passer ses idées, il faut faire passer sa philosophie, il faut faire passer sa vision du foot et des fois, c'est compliqué. Mais moi, le but, c'était d'essayer de redonner au FC Martix ce qu'il m'avait donné au niveau de la formation. Donc voilà, tout simplement, avec le Covid, on a fait deux années où on était prêt de monter et on n'a pas réussi parce que les championnats se sont arrêtés. Voilà, donc après, moi, je suis un, je suis un, je vais obtenir mon diplôme dans quelques jours. Voilà, après, je vais prendre le temps de réfléchir pour voir où est mon avenir. On va fêter ça, on va fêter à ce diplôme parce que moi, j'admire, je sais que la formation, elle n'est pas, même quand on a été footballeur professionnel, aller se former pour devenir entraîneur professionnel, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient d'un claquement de doigts. Donc moi, j'admire ceux qui acceptent. Après la lumière, aller s'asseoir dans une, je paraphrase, dans une salle de classe, écouter quelqu'un ou même faire de la pratique pour avoir ce diplôme-là et devenir entraîneur. Ce diplôme, on l'a à vie. Et donc, nous, on est très contents de savoir que, voilà, tu as emprunté ce chemin et de savoir aussi que ça entraîne de se concrétiser donc l'avenir ne peut être que meilleur. Et ensuite, toi, dans les autres clubs dans lesquels tu es passé, que ce soit Lens ou Valenciennes, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça en tant que personne ? Les rencontres que tu as eues là-bas, les jours de victoire, les jours de défaite. Aujourd'hui, quand on prend Éric Schell, comment toutes ces expériences-là ont façonné ton existence ? Écoute, moi, je suis parti à Valenciennes. Je suis parti à Valenciennes. Je n'étais pas encore marié avec ma femme. On est partis tous les deux du jour au lendemain. Je suis arrivé dans un club avec des joueurs qui avaient les mêmes valeurs que moi. Donc, on a fait deux montées consécutives en Ligue 2 et en Ligue 1 très rapidement. Je suis arrivé dans une ville qui était en difficulté. C'était une ville à l'abandon. Dans le nord, c'est beaucoup de gens qui travaillent dans les mines. Donc, c'est très ouvrier. Et puis, l'engouement qu'il y a eu par rapport à nos résultats a redynamisé la ville sur un plan économique. j'ai vécu de très bons moments là-bas. Après, je me suis marié avec ma femme et j'ai eu mes deux enfants qui sont nés là-bas. Donc, pour moi, Valenciennes, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Puis après, surtout, j'ai fait la rencontre d'un grand entraîneur qui s'appelle Daniel Leclerc qui est devenu plus qu'un entraîneur pour moi. C'est devenu mon second papa. Il a été très dur avec moi, mais comme il me le disait, si je suis dur avec moi, parce que si je suis dur avec toi, je sais que tu vas jouer en Ligue 1. Moi, à l'époque, j'étais en National 1, mais je rigolais bien. Mais quand, quelques années plus tard, tu joues en Ligue 1, tu rigoles moins. Donc, voilà. Après, je l'ai suivi à Lens. À Lens, qui était un petit peu en difficulté, qui descendait en Ligue 2. À Lens, quand même, il y a eu une communauté malienne à Lens 1. Il y avait Popo, il y avait Seydou, il y avait Sidi Keïta. Il y a eu des grands joueurs lanceurs. Et puis moi, je suis venu pour apporter, pour continuer d'essayer d'apporter cette force malienne. Voilà, on est remonté en Ligue 1. Puis après, j'ai fait mes trois années à Lens du mieux que je pouvais. Puis je suis retourné un petit peu dans le sud, à Istres, donc qui était en Ligue 2. J'ai fait trois ans en Ligue 2. Donc là, je suis arrivé à 35 ans. On va rester un peu à Lens. Comment tu en arrives à devenir capitaine là-bas ? Dès les premiers jours en fait. Dès les premiers jours, j'étais capitaine. En vrai, moi, quand je t'écoute parler, en fait, tu es un leader naturel. Voilà. En fait, c'est ce qui… Pardon ? En fait, peut-être que tu as raison. Tout de suite, naturellement, je me suis positionné pour être capitaine. Il y avait des grands joueurs dans cette équipe. Tu y avais Kader Mangan, tu y avais Johan Dumont, tu y avais Aruna Dindan, tu y avais Issam Gemma, tu y avais Vedran Rouneux. Il y avait des grands joueurs dans cette équipe. Moi, tout de suite, il y avait Julien Sablé. Tout de suite, j'ai voulu m'imposer en tant que capitaine. Et finalement, j'ai tout de suite fait le taf et le club fait confiance pour ça. C'est une grande reconnaissance quand même pour quelqu'un qui arrive tard à ce niveau-là. Ah ouais, pour moi, c'est exceptionnel. Limite, tu as envie de te dire « Ah oui, moi, je n'ai pas fait expérience. » Non, non, mais limite, je te dis, ouais, des capitaines au Racing Club du Lens. Racing Club du Lens, c'est une imposture. Limite, je te dis. À l'époque, c'était quand même le club le plus supporté au Mali. Regarde, avant moi, le capitaine, c'était Vitorino Hilton. qui est à Montpellier, là. Qui est à Montpellier. Avant Hilton, c'était Seydoux. Et tu passes à Seydoux, Hilton, ça va. Mais de Hilton, tu passes à Eric Sécouchet. Tu te dis, il y a un problème. Mais, mais, je pense que mon rôle, je l'ai bien fait. Oui. En tout cas, nous, on est fiers de toi. On était contents. On reste à Lens. On sait que Lens, depuis, avant que tu arrives là-bas, il y a beaucoup d'Africains qui, il y a beaucoup d'Africains. Je pense aussi, il y a des Maliens qui sont passés là-bas, mais qui restent toujours dans le cœur des supporters, l'en-soir. Aujourd'hui aussi, il y a un Malien là-bas qui, 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 du Coréen, qui est en train de faire du sale là-bas. C'est quoi l'ADN de ce club-là pour les Africains ou les Malians ? C'est quoi ? En fait, en fait, il faut que tu comprennes dans le Nord, en fait, ce que c'est, tu vas me dire que la comparaison, elle est dure, elle est, non, elle est très difficile, mais c'est, c'est une région qui se rapproche du, du, du Mali dans le sens où c'est une région qui est, voilà, où il y a beaucoup d'ouvriers, où, où il y a beaucoup, où les gens veulent, travaillent beaucoup pour s'en sortir, font preuve de rigueur, voilà. Ce qu'ils peuvent te donner, ils peuvent te donner le maximum, même s'ils n'ont pas grand-chose, ils vont te donner le maximum, que ce soit dans la vie, au niveau des sentiments ou financièrement, voilà, c'est, il y a une grosse solidarité dans cette région, donc c'est vrai que, c'est pour ça que les Africains à Lens, c'est pas à cause du temps, parce que le temps il fait très très froid, mais, je pense que les Africains sont réchauffés par l'ambiance qu'il y a autour de ce club. et dans cette région, tu vois, et ils s'identifient beaucoup plus vite à ce club. Mais quand, il y a un moment donné, Lens était en deuxième division, mais quand tu vois la saison de Lens cette année, est-ce que tu es surpris par cette montée en puissance de Racine ? Si vous voulez, je vais te raconter une chose, c'est-à-dire, mon premier match à Lens, j'entendais même pas ce que me disaient mes coéquipiers sur le terrain. Le Bollard, c'était... Bollard, tellement il y avait du bruit, tellement il y avait du bruit, je n'entendais pas et quand je parlais à mes coéquipiers, j'avais l'impression qu'ils ne m'entendaient pas. C'est-à-dire que toute l'année, toute l'année, les gens me croyaient que j'avais un tic parce que pendant tout le match, j'étais comme ça. J'ouvrais la bouche pour me déboucher les oreilles. tellement t'accueillis. Vraiment, c'est chaud. Le Stade, il est à l'anglaise aussi, Bollard est à l'anglaise. Ça dit qu'il imite les supporters, ils peuvent toucher les joueurs. Ils sont là, ils tentent le bras, ils te touchent. Il y a aussi un joueur malin aussi qui a fait une brève passage à Ligue 2, Suleiman Diara qui est resté dans le cœur de ce planter l'en soit vraiment qu'on a beaucoup snové son nom à Bollard et je pense à d'autres malins qui jouent toujours là-bas. Suleiman, il y a trois. Il y a Tchèque Traoré et Massa Diara et Ducouré. Vraiment, c'est une équipe malienne en fait. Je voulais dire bonsoir à Amadou Koulibaly-JP qui dit bonsoir, je vous salue depuis le Gabon, ex-gardien de l'AE Céréales de Bamako. Eric, on est fiers de vous, vous avez fait la fierté du Mali dans le monde entier, que Dieu vous aide dans vos projets. Merci Amadou. Merci beaucoup Amadou. Merci beaucoup. Voilà. Et donc ensuite, après Lens, tu vas à Istres. C'est ça. Voilà. Il y a un certain Samit Traoré aussi qui est passé par là-bas. C'est Brahim Tcham aussi. Non, Brahim Tcham. Brahim Tcham, il est passé par là-bas. Samit, il n'a pas joué à Istres ? Non. C'est Brahim, oui. C'est Brahim. Brahim Tcham, qu'on salue d'ailleurs, qu'on espère voir ici un jour. Écoute, avant d'un… En fait, quand j'arrive à Istres, en fait, j'ai plus ou moins basculé dans le rôle d'entraîneur en fait. D'accord. Parce qu'en fait, à Valenciennes, je rencontre un grand entraîneur. À Lens, je deviens leader, capitaine. Et en fait, à Istres, je vais mettre en place. Je vais commencer à poser mes bases pour devenir entraîneur. C'est-à-dire qu'à Istres, je commence à passer mes diplômes. En même temps que je suis joueur, je passe mes diplômes. Très tôt ? Très tôt. Voilà, j'ai 32 ans. Quand je dis que t'es un leader dans l'âme, en gros, toi, t'as toujours su ce que tu veux faire. Parce que beaucoup se posent des questions. Il y en a qui laissent du temps passer après la carrière. Après, ils se disent, bon, le football, c'est mon truc, je reviens. Toi, avant même d'arrêter, tu savais. En fait, oui, parce que je me suis rendu compte que j'étais écouté. Que j'étais écouté. Je me suis rendu compte que… Parce que sur ma dernière année à Lens, en fait, il y a il y a Laszlo Bononi qui devient entraîneur. Et puis, c'est l'époque où il y a Raphaël Varane qui explose. Donc, déjà à 16 ans, il était meilleur que moi. Donc, entre guillemets, il faut faire jouer le jeune. Et puis, moi, je finis ma saison avec l'équipe réserve. Donc, je suis au contact de très jeunes joueurs, notamment Sambasso. qu'on a reçu ici et qu'on salue d'ailleurs. On a Sambasso. Donc, Sambasso, il y avait Serge Aurier, il y avait Nolan Roux qui a joué en Ligue 1, il y avait Alil. Il y avait de très bons joueurs dans cette équipe. Et ils étaient très jeunes et moi, j'étais le plus vieux. Et puis, de suite, ils m'ont fait rentrer dans leur cercle et ils m'écoutaient beaucoup. Donc, moi, je me suis dit, là, les joueurs, ils m'écoutent. Donc, tout de suite, j'ai voulu basculer dans le rôle d'entraîneur et en arrivant à Istres, c'est ça, moi, je suis déjà dans ce rôle d'entraîneur, même si je joue, mais je suis déjà dans ce rôle d'entraîneur. Je fais passer des messages et c'est plus tard à New York où je rencontre un entraîneur qui d'ailleurs est très bon en ce moment qui s'appelle Pascal Gassien qui est du côté de Clermont. Et je rencontre cet entraîneur et puis, d'entrée, il me prend dans le bureau et il me dit, Eric, tu sais, je n'étais pas trop pour ta venue au club, mais écoute, tu vas jouer un peu. Si tu es bon, tu joueras, si tu n'es pas bon, ce n'est pas grave, mais par contre, tu fais ce que tu veux, tu interviens quand tu veux, tout ça. C'est-à-dire que cet entraîneur-là a été très franc avec moi directement et il m'a permis d'intervenir dans les causeries. C'est-à-dire que quand il y avait une causerie qui parlait aux joueurs, moi, j'avais le droit de m'exprimer. Quand il y avait les débriefs d'après-match, les analyses de match, il me sollicitait pour m'exprimer. Il voulait mon point de vue. Donc moi, à partir de là, j'étais déjà entraîneur. D'accord. C'est bien quand on fait bien son taf et que des gens le voient tout de suite. C'est-à-dire que lui, tout de suite, il a vu le potentiel. Écoute, il faut que je lui prouve. On va l'inviter quand on va fêter le diplôme. On va l'inviter. On va finir par inviter tout le monde. Les spectateurs, vous êtes tous invités. Je vous envoie l'adresse d'Eric. On se retrouve à Martic. Mais Eric, pourquoi tu n'as pas l'accent du Sud ? Peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je suis passé dans le Nord. Ou peut-être que quand tu es avec des gens qui n'ont pas l'accent, ton accent, il n'est pas là. Non, je n'ai pas trop l'accent. Tu ne l'as pas ? Non, je n'ai pas trop l'accent. Il est comme ça. Comme Jean Tigana, je me rappelle une fois, j'avais parlé à Jean Tigana, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule parce que moi, j'étais au Mali. Je n'avais jamais entendu des Français parler de cette façon-là. En fait, il avait ramené Monaco au Bordeaux. C'était Monaco, il entraînait Monaco avec Patrice Evra. Autaine. Voilà. Et donc, à Bamako, moi, j'arrive à l'hôtel de l'amitié. J'ai dit, bonjour Tigana, est-ce que je pourrais voir les joueurs ? Je vais signer des autographes. À l'époque, il n'y avait pas de photos. Il me dit, ils sont dans leur chambre, il faut attendre quand ils vont descendre. Je dis, depuis quand on parle français comme ça ? Pourquoi il me dit quand ils vont descendre ? En fait, il veut m'arnaquer, il veut me parler d'une certaine manière pour que je ne comprenne pas. Mais c'est plus tard que j'ai compris que c'était ça l'accent marseillais. Je lui en ai voulu d'ailleurs parce que je n'avais pas vu les joueurs à cette époque-là. Donc, voilà. Et Eric, il y a des spectateurs qui ont demandé, bon, tu nous l'as dit en off, tu as un frère qui joue au basket et qui a joué pour le Mali. Oui. Voilà. Donc, il le confirme. Et donc, ensuite, tu termines à New York en Ligue 2. Je termine à New York en Ligue 2 et puis, j'avais signé deux ans de contrat et puis finalement, je ne fais qu'une année parce que j'avais mal partout. J'avais mal au dos, j'avais mal au tendon. J'étais déjà 36 ans, c'était difficile pour moi. Et puis, j'ai donné mon année de contrat au club et puis, je suis rentré à Martigues et j'ai continué ma formation d'entraîneur. J'ai fait une formation d'entraîneur. Ensuite, j'ai fait une formation dans la préparation physique. Ensuite, j'ai fait une formation dans la préparation mentale. et puis, depuis une formation dans le management et puis, depuis, j'enchaîne mes diplômes d'entraîneur. Depuis 2014, depuis 2014, je suis dans les formations. Ça fait sept ans que je me forme. Donc, l'Eric qu'on voit assis devant nous là, s'est préparé pour être un manager général du club, en fait, plus qu'un entraîneur. Je vais même aller encore plus loin, Elidia. Comme ça, toi, tu seras au courant et tout le monde sera au courant. Moi, je veux entraîner et manager des équipes pendant, on va dire, 10-15 ans. Je veux aller le plus haut possible. Mais je veux continuer ma formation. Après, je veux devenir directeur sportif. Une fois que j'aurai entraîné directeur sportif, je veux devenir président d'un club. tout au long de ma carrière, je vais me former parce qu'il y a une chose qui est très importante. Ce n'est pas la couleur de la peau ou l'intelligence qui est importante. C'est l'envie de se former et la compétence. C'est ça qui est important. À partir du moment où tu as la compétence, là, tu peux postuler. Là, les gens te prennent au sérieux. Tu ne vas pas demander à un maçon de devenir cuisinier. Ou tu donnes... Moi, c'est toujours ça qui m'a fait rigoler. C'est pour ça que de temps en temps, je vous écoute et comme je te disais tout à l'heure, des fois, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que ce qui est important, c'est que demain, j'ai une société de camions. Je dois aller chercher des marchandises. J'ai le choix entre un chauffeur qui a le permis et un chauffeur qui n'a pas le permis. Je vais prendre cli celui qui a le permis parce que sinon, la marchandise ne va pas arriver. On est d'accord ? Donc, l'entraîneur, c'est pareil. Tu ne peux pas donner une équipe à quelqu'un qui n'a pas le permis. Alors, je ne dis pas que les joueurs, les anciens joueurs ou les entraîneurs, mais il faut que les gens soient formés pour entraîner. Et après, une fois que tu as ton permis, tu conduis comme tu veux, mais il faut avoir ce permis. Donc, il faut avoir le diplôme d'entraîneur et une fois que tu as ton diplôme d'entraîneur, tu entraînes comme tu veux. Mais pour être crédible, d'abord, pour pouvoir postuler, il faut être diplômé. Souley, tu penses quoi des ambitions d'Éric Schell ? Il ne les a pas cachées. Il a été... Tu en penses quoi ? Oui, l'essentiel d'être dans... C'est ce qu'il dit. Moi, ça ne me surprend pas parce que je sais le déjeuner qui l'est fait pour ça. Et puis, d'ailleurs, je serai son adjoint quand il sera l'entraîneur le déjeuner du déjeuner. Le déjeuner du Mali de Guinée. Parce que toi, sous les sites l'adjoint d'Éric, moi, je change de nationalité. Tu ne suis pas d'accord ? Voilà, moi, je suis... Voilà, il est sincère de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait. Il n'a pas caché ça. Voilà, il va être l'entraîneur des EF du Mali un jour. Il a été d'ailleurs sollicité, comme je dis. Voilà, je veux qu'on parle de ça. Est-ce qu'Éric, on peut en parler ou c'est secret ? Bien sûr, bien sûr. Il a été... Écoute, déjà, avant de parler de poste du sélectionneur, moi, je tiens à dire une chose. Pour lever toute incompréhension. Aujourd'hui, le sélectionneur qu'on a au Mali, M. Magasouba, est un très bon sélectionneur. Il a les résultats. Voilà. Moi, ça, je tiens à le dire. Je ne suis pas là pour lui prendre la place. On salue Magasouba qu'on attend ici. Voilà, on l'attend impatiemment. Ça, il faut que le peuple malien l'entende, ça. Voilà. Il a pris une équipe qui était un petit peu en difficulté. Il a fait venir des jeunes. Il a des résultats. Aujourd'hui, il est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Il faut le laisser travailler tranquillement. Et il faut l'aider. Voilà. Moi, aujourd'hui, je me prépare. Si un jour, on fait appel à moi, je viendrai. Alors, par rapport à ce que je disais, c'est vrai que j'étais en contact avec l'équipe nationale quand j'irai, c'est parti. Quand j'irai, c'est parti. Et on était, j'étais en contact avec Fred et Fred était en contact avec le président de la FED parce que Fred Canouté devait devenir manager général de l'équipe nationale. Et puis, donc, je devais être sélectionneur. Fred avait fait le choix que je sois sélectionneur. Et puis, comme adjoint, Fousseni Diawara. Après, bon, soit par manque de chance ou Dieu en a décidé autrement, mais il y a eu le comité de normalisation. Voilà. On est passé à côté de quelque chose quand même. Donc, et entre parenthèses, le comité de normalisation, alors je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais quand il y a un comité de normalisation, quand il y a une fédération qui est dissoute, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Donc, et pour ça, pour tout ça, pour Elidja, pour en revenir à tout ce qu'on disait tout à l'heure, le football malien, en 2002, était à son apogée. À partir de 2002, il y a eu des problèmes. Tout ça, dû à ce que le football malien s'est désuni. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que le football malien reste uni. Moi, ce que j'aime bien, le président de la fédération, donc M. Bavieu, je me souviens parce que son slogan, il parlait d'unité. Aujourd'hui, les gens, enfin, les gens, on ne peut pas juger le président. parce qu'il arrive dans une situation où qu'on sort du comité de normalisation. Qui dit comité de normalisation et fédération dissoute dit les subventions allouées par la FIFA et la CAF ne sont plus allouées. Donc, le président, aujourd'hui, arrive avec l'unité, arrive avec une nouvelle idée, une identité malienne. Voilà. Ce qu'il faut construire aujourd'hui, c'est une identité malienne pour retrouver les couleurs maliennes dans le football. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On prend Magasouba qui se bat avec ses armes, qui a des résultats. Derrière, on postule à la CAF et à la FIFA pour pouvoir avoir des financements pour restructurer le Mali. Mais derrière, aujourd'hui, après un an, deux ans, on ne peut pas faire un bilan. Aujourd'hui, moi, tout ce que je demande et tout ce que j'espère pour ce pays, c'est que le football le Maliens soit unifié et permettre aux gens qui sont en place de travailler. La seule, la seule, toutes les critiques sont bonnes parce qu'une critique, c'est à la fois positif et négatif. Il faut prendre les erreurs qui sont passées, il faut en prendre note, mais à un moment donné, il faut arrêter de parler de ça. Il faut avancer, mais avancer tous ensemble. Si quand vous êtes tous ensemble, que vous voulez pousser quelque chose, vous allez y arriver. et si vous êtes tout seul, vous n'allez pas y arriver. Donc aujourd'hui, moi, je pense que toutes les personnes qui sont en place au football malien, il faut les aider. Il faut les aider, il faut les accompagner et puis derrière, après, il y a un bilan de fait. Il y a un bilan de fait. Et moi, aujourd'hui, moi, je suis certain que si le football au Mali est unifié, que tout le monde est tourné. Quand je dis le football au Mali, je parle des dirigeants de la fédération, je parle des présidents de clubs, je parle des entraîneurs de clubs, je parle des journalistes, je parle du peuple, des supporters. Si tout le monde est unifié vers un même objectif, où est le problème ? Ça va arriver ? En fait, là, tu touches le problème, c'est-à-dire que là, tu présentes le problème. Et pour être unifié déjà, c'est comme les maths, on est tous d'accord que 1 plus 1 font 2. Ça, c'est parce qu'on est dans la même base binaire. Le football malien, en fait, n'est pas dans la même base pour chaque acteur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour des raisons diverses. C'est pour ça que l'unification est compliquée, je ne dirais pas impossible. Mais encore une fois, si tu remets le football aux acteurs du football, aux gens qui connaissent le football, dans ce cas, ça devient plus facile. si Eric qui connaît le football, on le sait, il fait quelque chose qui n'est pas football, Fred Canouté qui est dans le football va le dire vice-versa. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont dans le football. On se demande pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour Mohamed Magasouba. Ça fait 21 mois qu'il n'est pas payé. Je ne sais pas si ça a été régularisé ou pas, mais en tout cas, voilà, on ne le paye pas, mais on lui demande des résultats. Et ça, ce sont des choses qui ne passent pas. C'est son travail, le football, en fait. Si on ne le paye pas, c'est hyper compliqué. Et donc, pour revenir à toi, Eric, après toutes ces carrières-là, tu as embrassé le métier d'entraîneur que tu fais aujourd'hui. Et qu'est-ce que le football professionnel t'a apporté concrètement dans ta vie d'homme ? Déjà, moi, le football professionnel, il m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a apporté, déjà, le fait de m'épanouir en tant qu'homme, le fait de m'épanouir, de vivre avec… Pour moi, ce qui est très important dans le football, c'est l'aventure humaine, en fait. Tu es dans un vestiaire ou tu es dans un club avec des gens qui… Des fois, tu les vois plus longtemps que ta famille. Tu es 24 heures sur 24 avec ces gens-là, avec des gens qui pensent différemment que toi, qui ont des croyances différentes et qui ont une vision différente. Et le but du jeu, c'est d'apprendre à connaître ces gens-là pour bien vivre ensemble. Donc, si un vestiaire n'est pas unifié, il ne peut pas avoir des résultats. Donc, moi, le football, il m'a apporté ça. Créer du lien rapidement avec les gens. Bien vivre avec les gens. Voilà. Respecter chaque vision. Respecter chaque point de vue. Faire preuve de tolérance. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'aime, moi, dans le football. Je peux jouer avec un Chinois, je peux jouer avec un Tchadien, je peux jouer avec un Russe, mais c'est le football qui est au milieu et on est tous égaux. Voilà. Moi, c'est ce qui me plaît dans le foot. Très bien. Souley, avant de parler de son passage en équipe nationale, même s'il a évoqué un peu, il ne pouvait pas s'empêcher parce qu'il a le Mali dans le sang et c'était important pour lui de le dire. On va suivre une petite page de pub et ensuite, on va pouvoir évoquer concrètement ce passage-là en équipe nationale du Mali. Merci. Merci. C'était important. Très bien. Donc, nous voilà de retour. Eric a disparu un peu, il va revenir, peut-être qu'il allait boire de l'eau. Donc, on va pouvoir parler de la partie équipe nationale du Mali, même s'il l'a évoqué un peu. C'est vrai que c'est important pour nous, les gens qui ont porté les couleurs du Mali. Et aujourd'hui, écoutez, Eric qui dit que voilà, je n'ai pas fait de Cannes, je n'étais pas titulaire à part entière, mais ça a changé ma vie. Je pense que c'est des choses qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour des gens qui sont nés loin du Mali et qui sont venus jouer pour le Mali parce que voilà, il y a toujours ce débat-là sur des Maliennes hors du Mali qui traînent les pieds pour venir jouer au Mali. Donc, voilà, on attend Eric. Eric, tu es là ? Oui, je suis là, pardon. Voilà. Donc, la mi-temps, elle est terminée. Donc, bonsoir à tout le monde et Eric, tu es passé par l'équipe nationale aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé de porter les couleurs du Mali, mais tu es venu avec fierté comme d'autres personnes aussi qui ont joué dans cette équipe nationale du Mali. et ta première sélection, ça t'a fait quoi quand tu as entendu que tu vas te sélectionner ? Comment tes proches et tes parents ont appris cette convocation et toi-même ? Moi, j'étais très content. Donc, la première personne que j'ai appelée, c'est vraiment tout simplement. Tout simplement, ensuite, mon papa et puis, j'ai appelé au Mali. J'ai appelé au Mali pour dire que j'étais sélectionné, que j'allais… A Dioro ? Oui. Oui, oui. Donc, non, tout le monde était très, très, très content pour moi. Après, voilà, il y avait un petit peu aussi, je ne vous cache pas, un petit peu de peur. Mais, non, pour moi, enfin, pas la peur, mais un petit peu d'appréhension. Parce que, justement, j'arrivais, j'allais vivre une sélection dans une équipe nationale, c'est quelque chose de magnifique. qui dit équipe nationale, dit matchs internationaux, dit Coupe d'Afrique, dit Coupe du Monde, dit beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'était très impressionnant parce que je n'étais pas encore au niveau. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'allais jouer avec des grands joueurs. Donc, il y avait énormément d'appréhension. Tu as dit que tu avais peur. Tu avais peur d'avoir une place titulaire ou tu avais peur de faire les choses bien ? Non. Tu avais peur de faire les choses très bien. Voilà. C'était ça. J'avais peur de ne pas être au niveau. J'avais peur de ne pas être au niveau. Après, j'ai eu la chance de faire quelques matchs qui m'ont... Je t'ai dit qu'ils m'ont beaucoup aidé parce que j'ai un match en tête... J'ai deux matchs en tête contre le Maroc et le Togo au stade du 26 mars. Contre le Maroc, je jouais milieu de terrain et puis on a gagné 1-0. Et contre le Togo, je jouais latéral droit et puis Adébaillor jouait de mon côté. et puis j'avais été très bon. J'avais été très bon. Ces deux matchs-là, j'ai été très bon. Et puis après, voilà, je te dis, c'était beaucoup... Beaucoup plus simple pour moi dans tout, en fait. C'est saoulé. Je voulais juste lui demander par rapport à sa maman parce qu'il a beaucoup évoqué sa mère et ta mère, en fait, c'est le cordon de connexion au Mali. Qu'est-ce qu'elle a pensé de tout ça ? Est-ce qu'un jour, elle t'a exprimé droit dans les yeux sa fierté de le présenter son pays ? Ah ben moi, ma maman, elle a toujours été fière que j'aille au Mali. Elle est toujours très contente quand je vais au Mali. Elle est toujours très contente quand je parle de l'équipe nationale. Même quand Ludo est allé, Ludovic, mon frère, quand il est allé avec les aigles du basket, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté. C'est plus qu'une grosse fierté. C'est de l'amour, tout simplement, l'amour du pays. Souvé, vas-y. Salut, Inou Koïta qui dit bonsoir, Eric, super joueur, futur player, bon entraîneur, espérant qu'on lui donne les clés de la sélection. A Inou Koïta qui passe le bonsoir. et Makan Diabate aussi qui te passe le bonsoir. Bonsoir, Makan. Salut Makan, mais Ouno, c'est bien de commenter. On veut te voir à la place d'Eric, un de ses quatre. Oui, c'est vrai. Oui, bon, toi, aujourd'hui, comme tu as dit, le Mali, on a toujours des très bons joueurs, des très grands joueurs. Mad in Mali, aujourd'hui encore, on a une très bonne équipe, des très, très bons joueurs qui jouent au haut niveau. et à votre temps, et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque toujours à ce Mali-là du Bravi, c'est ce qu'on a gagné trop ? Qu'est-ce qui manque pour toi ? Déjà, je me pose encore la question comment notre équipe, on n'a pas pu gagner quelque chose. Ça, déjà, c'est une question qui pour moi, ce sera peut-être pour moi un de mes regrets dans le football en tant que joueur. Voilà, c'est l'absence de titre avec cette grande équipe. Voilà les raisons, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne peux plus, je ne peux plus, franchement, je ne peux pas te dire parce qu'il y a des matchs où on était tellement supérieur que… L'adversaire. Voilà, je suis… Voilà, pour moi, c'est que… Tu vois, ce qu'il y a bien dans le football, c'est que des fois, tu perds des matchs mais tu ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une part d'incertitude qui est exceptionnelle dans le football. Voilà, donc… Aujourd'hui, on a une très bonne équipe nationale et très bon joueur. C'est ça. Aujourd'hui, tu as une très belle équipe qui est jeune, qui est jeune mais expérimentée parce qu'elle joue au haut niveau en Europe. Voilà, il y a Ibisouma, Marega, Koïta, tous ces joueurs-là, j'en oublie. J'en oublie. J'en oublie. Samaseku, voilà, qui sont à Lepsie. Liga de Blas. Voilà. Il y a une très grosse génération. Voilà. Souley, il ne va pas quitter mais ce n'est pas grave. Hein ? Il ne va pas quitter parmi les talents du football malien mais ce n'est pas grave. Le numéro 10, c'est toi, le nom, le numéro 10 ? Ben, c'est moi. Il ne peut pas j'ai à côté des Diadiers ou des Amadouin. Ah, mais moi, je vais faire quelque chose quand même. Le Mali mène 4 à 0, il reste 3 minutes. Je fais un peu les diamelles de boost. Ouais. On va débarquer chez toi. Non, tu vois, même le défenseur central qui joue à Metz, Kouyaté, Kouyaté. Ouais, Kouyaté. Et regarde, Bilal El Touré, il y a vraiment, il y a vraiment, il y a vraiment une grosse génération. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien dans le choix du sélectionneur, c'est qu'il est un petit peu plus expérimenté. Ce que j'aime bien dans le choix du sélectionneur adjoint, c'est qu'il est entre les deux générations. Donc, il y a un discours qui varie entre le sélectionneur et le sélectionneur adjoint au niveau des jeunes. Voilà. Donc, je pense que il y a un cycle qui a été mis en marche pour cette génération. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des générations qui arrivent. Je pense aux petits, les U17 qui avaient fait une belle coupe du monde. Je pense qu'il y a cette génération qui va arriver. Voilà. qu'il va falloir mettre dans les meilleures conditions. Voilà. Et après, il y a un vivier énorme au Mali et il y a un vivier énorme de joueurs maliens dans les pays en Europe. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut dire que le Mali, c'est l'un des pays le plus exportateur de talents en Europe. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec la formation malienne, est-ce qu'on peut espérer avoir un jour, de toute façon, on a toujours produit des très bons talents. Est-ce que tu penses qu'on pourra avoir à atteindre ce niveau-là qui nous manque encore, gagner un trophée continental ou participer à la coupe du monde qui va bientôt arriver ? En fait, je l'ai touché du doigt tout à l'heure quand je parlais. Tu vois, le président Bavieux est en train de… Il y a un programme là au Mali en ce moment qui s'appelle le programme Forward pour ressortir au niveau de la DTN. Donc, le président, aujourd'hui, je pense… Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas posé la question, mais moi, je pense qu'il est dans une vision de recréer une identité du football malien. Voilà. Et je vais même encore plus loin, moi. Je vais même encore plus loin parce que moi, ce que je n'aime pas dans le football africain depuis quelques années, c'est qu'il essaie trop de se rapprocher du football européen. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Moi, aujourd'hui, ce que j'espère pour le football africain et surtout pour le football malien, c'est qu'il garde son identité. L'identité du football malien, c'est quoi ? C'est quoi l'identité du football malien ? L'identité du football malien, c'est d'avoir des défenseurs qui sont très athlétiques, rapides et capables de relancer. L'identité des milieux de terrain maliens, c'est des milieux de terrain qui sont joueurs. Qui sont joueurs. Qui sont capables de mettre 5, 6 passes au milieu de terrain. Qui sont capables de mettre des tourbillons. Voilà. Et qui ont cette agressivité. Et l'identité des joueurs maliens, des attaquants, c'est beaucoup de vitesse et beaucoup de dribble. Aujourd'hui, il ne faut pas perdre ça en parlant trop de tactique. Donc, structurer, restructurer la DTN par des terrains, par des mises en place de 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 poils, entre guillemets, où on va former des jeunes. Mais, les former avec un projet de jeu qui va être commun à tout le monde. Et je pense que sa vision du président, elle est là. Pourquoi je dis ça ? Parce que, pourquoi je pense ça ? parce que je trouve qu'il est en constante relation. Soit il va en France et il discute avec les anciens footballeurs maliens qui sont en France. Soit il discute avec les associations des anciens footballeurs au Mali. Il essaye de discuter un petit peu avec tout le monde. Et je pense que il va arriver à trouver une vision. Maintenant, encore une fois, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais moi, j'ai envie de croire à ce qu'il met en place. Ok. Mais aujourd'hui, cette équipe nationale, cette équipe qui est en place, est-ce que tu penses que cette équipe-là peut apporter la prochaine canne ou se qualifier pour la coupe du monde qui arrive quand on voit les joueurs qui sont dans cette équipe ? Et ma deuxième question aujourd'hui, quand tu vois il y a des joueurs aujourd'hui, ça fait des ans qu'il n'y a pas qui répondent plus à l'appel du sélectionneur. Je pense que ça, même si tu n'es pas dans le groupe, tu n'es pas sélectionneur, tu n'es pas dans la FED, ça a dû à quoi ? Ou bien tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce genre-là revienne en équipe nationale ? Après, tu vois, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que le plus important dans la vie, c'est l'information. Après, ce n'est pas à des Africains que je vais dire que je vais parler de l'information. L'information, tu sais, l'information, c'est le pouvoir. Quand tu as les bonnes informations, tu as le pouvoir. Quand il y a des coups d'État, les coups d'État, ils veulent tout de suite prendre les médias. C'est pourquoi ? C'est pour relayer la bonne information. Moi aujourd'hui, quelle est l'information sur les joueurs ? Parce que moi, je ne la connais pas, l'information. Pourquoi Marégan ne veut pas venir ? Pourquoi Marégan ne vient pas en sélection ? Pourquoi Bisouma ne connaît pas en sélection ? Il ne vient pas en sélection. Ça, moi, l'information, je ne la connais pas. Alors peut-être, peut-être tout simplement, ils n'ont pas envie de venir. Ou peut-être, on leur empêche de venir. Mais là, l'information, tant qu'on n'a pas l'information, comment on peut commenter ça ? On va prendre le cas d'Adama Traoré. Adama Traoré, qui est en Espagne. C'est un Diarra, qui n'est pas Traoré. Non, c'est un Traoré, ça se voit. Non, c'est un Volver Anton. Qui est un Volver Anton. Oui, c'est un Traoré, oui. C'est ça. Adama Traoré. Donc, on lui demande de faire le choix entre le Mali et l'Espagne. Il choisit l'Espagne. On ne peut pas dire que c'est la faute du sélectionnaire ou de la fédération. Maintenant, je vais prendre le cas. Je ne sais plus, je crois que c'est en 98. et Mejaquet, l'entraîneur de l'équipe de France, il décide de ne pas sélectionner je crois que c'est Cantona ou Anelka ou je ne sais plus quel joueur. Les deux, les deux. Les deux, voilà. Là, aujourd'hui, il y a un entraîneur en équipe de France qui s'appelle Didier Deschamps et qui ne veut pas sélectionner Benzema. Quelles sont les raisons ? On ne peut pas savoir. Maintenant, il y a des hommes qui prennent des décisions par rapport au bien d'un collectif. Voilà. ou ces gens-là ne veulent pas revenir en sélection. Moi, aujourd'hui, je pose ça là. Oui, mais les cas comme tu as touché et ils n'ont pas sélectionné ces joueurs-là Cantona ou Anelka, mais l'entraîneur malien, le sélectionneur malien continue à sélectionner ces joueurs-là mais qui ne répond pas à l'appel. Il faut lui poser la question. En fait, il y a une omerta qui est dérangeante. parce qu'on fait ce métier, on a certaines informations mais il n'y a pas d'officiel. En gros, l'information devrait être officielle. C'est-à-dire que la fédération malienne, aujourd'hui, les supporters maliens s'interrogent. Il n'y a pas une seule émission qu'on fait ici sans que les gens nous interpellent. Nous, on n'a pas l'information. le jour que Magasouba ou le président de la FED accepte de venir, on leur posera la question et donnera leur version. Après, on discute avec les joueurs qui nous disent des choses mais qu'on ne peut pas dire publiquement. Maintenant, après, même si on m'avait demandé de le dire publiquement, je ne l'aurais pas dit parce que tant que ça ne vient pas de la bouche du joueur concerné ou du sélectionneur, mais quoi qu'il en soit, tu as parlé de l'information. Moi, je vais plus loin. Je parle de la communication. Ça veut dire que l'utilisation de cette information à bon essai pour que les gens soient dans ton camp. Je trouve que tant qu'on a des résultats, ça ne pose pas de problème. Mais c'est le jour où il n'y a pas de résultats que ça va poser des problèmes. C'est l'expérience-là de communication. On ne peut pas se permettre tous les week-ends, on voit Ibbi Souma qui crève l'écran. En première ligue, ce n'est pas n'importe quoi la première ligue. Ce n'est pas les autos sans manquer de respect. C'est en première ligue là où le football est né. Il joue très bien. Il n'est pas là. Marega, Sekou Koita, il était en suspicion. Marega, c'était le seul attaquant malien qui était titulaire en ligue des champions. On ne peut pas le regarder comme ça, l'applaudir en club et qu'il ne vienne pas en sélection et qu'on ne le cherche pas. Si Marega dit qu'il ne veut plus venir, les supporters doivent le savoir. Si le sélectionneur dit qu'il n'a plus besoin de Marega, les supporters doivent le savoir. Mais là, aujourd'hui, ce sont des interprétations. Chacun y va. Je trouve que ce n'est pas très bien pour l'équipe nationale. Mais comme là, il y a du résultat, il n'y a pas de problème. Mais quand il n'y aura pas de résultat, je l'espère le plus tard possible. C'est là où ça va péter. Ça peut tout empoisonner. Elitia, tu as raison. Parce que c'est vrai que c'est un problème de communication. Mais aujourd'hui, finalement, c'est ça le football. C'est ça le football. Parce qu'il y a des hommes qui prennent des décisions par rapport à un collectif, par rapport à un moment donné, par rapport à un match donné, par rapport à des adversaires, par rapport à un collectif qui va être ensemble. Donc, c'est des hommes qui prennent des décisions à ça. Mais ce que je veux te dire qui est très important, c'est que c'est toujours le résultat qui dit si c'était la bonne décision ou pas. Mais aujourd'hui, le plus dur aujourd'hui, c'est de prendre la décision. Alors, comme tu dis, peut-être que toi, tu as des informations qui disent que c'est peut-être un problème de l'entraîneur, peut-être un problème de la FED, ou peut-être un problème du joueur. Mais alors moi, donc moi, je te dis aujourd'hui, ça, c'est un problème. Quand le sélectionneur de l'équipe, là, le sélectionneur du Mali fait son équipe avec tous les bons joueurs qu'il y a dans cette équipe nationale, comment tu fais l'équipe ? Parce que si tu fais venir Yves Bissouma, ça veut dire que tu vas enlever Djadji et Samaseko. Si tu fais venir Bissouma, ça veut dire que tu vas enlever Koïta. Si tu fais venir Marega, ça veut dire que tu vas enlever un autre. Tout à fait. Donc, en fait, cette sélection, elle est trop difficile parce qu'il y a trop de bons joueurs. Le plus important, c'est d'arriver à trouver un collectif, un collectif où chacun va pouvoir s'exprimer. Alors attention, je ne dis pas que Yves Bissouma et Marega n'arrivent pas à rentrer des collectifs. Je dis, peut-être que là, aujourd'hui, peut-être que d'après le coach, d'après sa vision, peut-être que pour lui, c'est l'équipe qui est le plus unie et qui joue le plus ensemble. Voilà, qui a un même état d'esprit. Après, peut-être, Elija t'a raison. Après, peut-être qu'il y a un problème avec l'entraîneur et les joueurs. Mais ça, moi, aujourd'hui… En fait, moi, je ne sais pas s'il y a un problème. Moi, regarde ce que tu viens de dire là. Admettons, Marega ne peut pas l'affaire de Magasouba. Admettons, Bissouma ne peut pas. Mais ça, ça se dit dans une conférence de presse. On réunit les journalistes et on l'exprime très clairement. Les gens vivent avec. Il n'y a pas de problème. La France a plus de problèmes de riches que le Mali. Aujourd'hui, ce que tu dis, c'est un problème de riches, le fait d'avoir le choix. Mais ce choix-là, il faut l'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Ça veut dire que tous les jours, pour lesquels ils n'ont aucune espèce de maîtrise. C'est un peu dommage pour l'image de cette génération, je trouve. C'est un point de vue intéressant. Moi, j'aurais aimé que Magasouba prenne son courage, qu'il vienne dire, voilà, moi, je les sélectionne, ils ne viennent pas. J'ai cherché à comprendre, je n'ai pas compris. Après, je ne vais pas demander la même chose aux joueurs parce que les joueurs, au moins, ils parlent mieux. C'est parce qu'on va leur tenir rigueur. Il y a des gens qui vont mettre ça sur leur dos. Après, si le coach, il vient et qu'il dit, ben voilà, tel joueur, il ne veut pas venir parce qu'il ne veut pas venir parce que, voilà. Après, il veut quand même protéger ces joueurs-là. Mais je pense que les sélectionneurs ont dit pourquoi ce joueur, ils ne vont pas. Le tour, de se mettre d'accord avec le joueur, ce que tu viens de dire, moi, je suis sélectionneur. Il y a ce petit souci avec Souley. Mais je veux le protéger. Il y a des manières de le dire. Quand on... Quand toi, tu as été footballeur, des fois, tu es sur le banc, des fois, tu es titulaire, mais le coach, il te parle. J'imagine que ça doit être difficile de dire à quelqu'un, tu ne vas pas jouer, on te paye, mais tu ne vas pas jouer. Tu ne vas pas jouer ce match, je ne te fais pas confiance. Ou le coach qui t'a dit, voilà, je n'étais pas pour ton arrivée dans le club, il te l'a dit clairement à Isse, mais vous êtes passé à autre chose. Et c'est de ça aujourd'hui que les supporters ont besoin, mais on les laisse deviner. Oui, le sélectionneur, il a dit ça, en fait, concernant Maréga. Il a dit Maréga, il ne veut pas venir à cause des problèmes familiales. Il a dit ça, sur le haut terme. Et Yves Bissouma ? Yves Bissouma, c'était la dernière fois qu'il a dit, il a dit qu'il avait un problème d'épaule. Ça, c'était lors de la dernière canne. Depuis après ça, et il a fait beaucoup de listes, toutes les listes qui ont été faites, il a eu le nom de Bissouma, sauf la dernière liste qu'ils ont fait. Quand il a fait son conférence de presse, on l'a demandé, il a dit, il n'a rien contre lui, mais il n'a pas dit pourquoi il ne vient pas. Voilà. Parce que moi, je pense qu'un sélectionneur doit venir s'expliquer à chaque liste. Expliquer. Elidia, donc là aujourd'hui, Didier Deschamps, il ne sélectionne pas Benzema. Est-ce qu'il dit pourquoi ? Non, il ne dit pas pourquoi. Parce que Didier Deschamps, c'est ce que je te disais. Aujourd'hui, on en parle parce que peu importe, c'est une question de méthode. Un journaliste doit dire les choses avec des éléments factuels. Marégan n'est pas sélectionné, on ne sait pas pourquoi. Bissouma n'est pas sélectionné, on ne sait pas pourquoi. Un journaliste doit le dire. Mais j'ai dit précédemment que tant que tu as des résultats, il n'y a pas de problème. si demain la France n'a pas de résultats alors que Benzema, c'est ce qui se fait de mieux sur la dernière décennie dans le football français, ça c'est mon avis. Les gens vont parler même avec le résultat, il a la Coupe du Monde, il va jouer l'Euro, les gens continuent de parler. Donc imagine un peu si Deschamps n'avait pas de résultats, il ne pourrait pas dormir. Et donc quand on ramène ça au Mali, le Mali n'a jamais rien remporté. On n'est pas sûr qu'on va aller à la prochaine Coupe d'Afrique avec les armes qu'il faut. Ok, on a des bons joueurs qui jouent en club, etc. Mais il y a des concurrents. Il y a des pays comme le Sénégal, l'Algérie, tout ça qui sont là et il y a d'autres pays. Donc je pense qu'on n'est pas exactement dans la même situation que la France parce que la France a déjà démontré que sans Benzema, elle peut remporter la Coupe du Monde. Le Mali n'a rien remporté. Donc je dis, il faut faire attention. Oui, mais Elida, vas-y Eric, vas-y Elida. Vas-y, vas-y Souley, vas-y. Elida, je vais te dire une chose. Le Mali aussi, je ne parle pas de bichemar, mais il y avait Mariga dans cette équipe nationale depuis 2017, si je ne me trompe pas. C'est un très bon joueur, il apporte beaucoup à l'équipe nationale, Mariga. Mais ses performances en équipe nationale, c'est limité parce qu'il y a un attaquant qui a... Encore une fois, je ne parle pas de performances, je parle d'hommes. Oui, d'hommes, mais... Mariga est un joueur. Le Mali n'a pas l'équivalent de Moussa Mariga. Aujourd'hui... Non, je ne dirais pas que le Mali n'a pas l'équivalent, mais Moussa Mariga a été toujours dans cette équipe nationale. Plus d'une vingtaine de sélections, il n'a marqué que trois minutes aussi. Non, mais en fait... C'est un joueur très important aussi dans l'équipe nationale. Mais ce n'est pas parce que Moussa Mariga... S'il ne doit pas être là, il faut expliquer clairement. Aujourd'hui, les spectateurs... Mais c'est ça que j'ai dit. Il n'est pas clair. Il a expliqué... Les spectateurs disent qu'ils ne savent pas. Il n'est pas clair, en fait. Peut-être que les gens ne veulent pas savoir. Sinon, il a expliqué pourquoi. Non, je ne peux pas accuser les gens. Si les gens disent... Non, je ne sais pas accuser. Ce que j'ai entendu... Le sélectionnaire a dit sur leur thème, Foussène, il a dit sur le canal et que Mariga, il n'est pas venu. C'est des problèmes familiaux. C'est ça qu'il a dit. Beaucoup de personnes ont entendu ça. Les sélectionnaires ont dit ça. Leur thème, il n'y a même pas... Et moi, Foussène, il a parlé sur le canal il n'y a même pas deux semaines. Il a dit ça. C'est pour Mariga, je connais. On va suivre cette affaire-là. J'aimerais que... Éric nous donne aussi son avis sur la question que tu poses chaque fois. Je ne sais pas si tu vas lui poser la question liée aux Maliens qui sont nés qui ont une autre nationalité autre que la nationalité malienne. Aujourd'hui, c'est un débat sans fin. Et donc, j'aimerais bien qu'on évoque ça avec Éric. Oui, Éric, voilà ce débat où toi, tu le situes. L'autre jour, j'entendais C'était Sigamari Diara qui répondait à cette question et qui disait que les Maliens qui sont nés en fin... Excuse-moi, Éric. Oulu Keita, je ne suis pas Soninke. Tu vas acheter là, ce n'est même pas un mouton. Tu vas acheter une vache pour te faire pardonner. Il a dit ne vous apparaîtes pas les Soninke. Éric, il habite à côté de chez toi. Je vais le trouver. Je vais transmettre 2-3 à Bandit, je vais transmettre son adresse. Éric, allez. Non, donc Sigamari disait qu'en fait, il faut faire en sorte que ces Maliens aiment tout de suite l'équipe nationale, aiment tout de suite les Maliens. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut les sélectionner très tôt. Voilà. Il faut les sélectionner très tôt, donc ça veut dire qu'il faut avoir des, entre guillemets, des cellules de recrutement, des recruteurs qui vont venir en France et escruter le territoire pour trouver ces joueurs-là qui sont des joueurs potentiels. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Sur quels critères on va les recruter ? Sur quelle vision, quel projet, quel projet au niveau des équipes nationales on va leur proposer ? Moi, aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que niveau jeune, il y a quand même de belles équipes au Mali. Et c'est vrai qu'il faut tout de suite les intéresser. Alors comment ? Peut-être essayer de couper les territoires et mettre des recruteurs ? Mais ça, c'est toujours pareil. C'est un coût. C'est un coût. C'est un coût. Et aujourd'hui, pour moi, la priorité, avant de penser à justement recruter, c'est d'abord bien restructurer le football au Mali. C'est-à-dire que le football au Mali doit avoir une valeur. on doit mettre l'image du football malien, on doit essayer de développer cette image pour pouvoir générer des recettes qui vont nous permettre ensuite d'investir sur du recrutement. Donc quand je parle de recettes, je parle de il faut mettre des championnats et je pense que la Fédération est en train de les mettre en place, des championnats au niveau des jeunes. Il faut mettre plus de lumière sur le championnat de Ligue 1, entre parenthèses, je crois savoir qu'il y avait des gens au Mali qui empêchaient que le championnat de Ligue 1 reprenne, mais ça c'est une grosse erreur, parce qu'il fallait que le championnat de Ligue 1 reprenne, pour le football malien, pour le mettre en image, et plus ce football malien va attirer le regard, plus on va pouvoir générer des recettes. Et avec ces recettes-là, on va pouvoir les investir en recrutant des mecs qui vont aller en Europe, en France, en Angleterre, en Espagne. Quand je vois là, entre parenthèses, il y a un Espagnol, un Malien qui est au Real Madrid. Il y a un Malien qui est au Real Madrid. Donc, au lieu de se battre, on perd du temps à se battre et on ne travaille pas sur ce qui pourrait être de bien. Voilà. Donc, poser des recruteurs, mais avant de poser des recruteurs, mettre en lumière le championnat malien. Oui, on en a déjà parlé ici, mettre en lumière le championnat, permettre aux Maliens de s'approprier ce championnat-là, qu'ils en parlent comme ils parlent du championnat de France ou d'Espagne. Mais encore une fois, il faut des hommes qui connaissent le football pour le faire. On va bientôt. Parce que, moi, de temps en temps, sur Facebook, je vois là, parce que je ne connais pas cette personne. Mais par exemple, je suis sur Facebook et je vois souvent sur Facebook retransmission des matchs du Joliba. Donc, moi, je suis sur Facebook, je regarde les matchs du Joliba. Mais après, si je veux voir un match malien, si je veux voir le stade malien, si je veux voir l'AS Real, si je veux voir le COB, si je veux voir l'AS Kita, je fais comment ? Tu prends un billet d'avion, tu arrives là-bas et si le match se joue à Kita, tu prends le Kita Training. Je ne sais pas si ça existe toujours et tu vas là-bas. Joliba lui-même qui est à l'initiative de ses matchs sur Facebook. Donc, moi, ça me plaît de regarder ça. Mais aujourd'hui, si demain, on arrive à créer, par exemple, par rapport au programme Forward, à créer une école, une école en partenariat avec un club qui va vendre peut-être deux, trois joueurs et derrière, investir cet argent pour le football malien. Tu vois ? Où il va y avoir des émissions de télé, des émissions de télé où il va y avoir des matchs qui vont être retransmis. Et après, ça génère énormément d'argent. Ça génère énormément d'argent. Et là, tu vas pouvoir l'investir dans des structures avec des terrains, avec des académies, avec des… Voilà. Et puis là, tu vas passer à une autre dimension. Après, sinon, il y a l'autre solution. L'autre solution, c'est de gagner une Coupe d'Afrique. Voilà. De gagner une Coupe d'Afrique, de participer à une Coupe du Monde et avec cet argent que tu vas recevoir, de l'investir. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que le comité de normalisation et la dissolution de la FED, ça t'a tué. Ça t'a tué parce qu'il n'y a plus… Il n'y a plus de sous. Éric, moi, je voudrais savoir en dehors de l'équipe nationale. Est-ce que ça t'intéresse de jouer un autre rôle dans le football malien de manière locale là-bas ? Moi, comme je te l'ai dit, moi, aujourd'hui, je vais entraîner pendant une dizaine, 10 à 15 ans. Après, je souhaite devenir directeur sportif. Et puis après, rentrer au niveau de la présidence. Après, moi, si on a besoin de moi, et que j'ai du temps à consacrer dans un autre rôle, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Maintenant, regarde, il y avait un appel, je pense, il n'y a pas longtemps, un poste de directeur technique national. Moi, je pourrais avoir des idées, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui me passionne. Aujourd'hui, j'ai envie d'être sur le terrain, j'ai envie d'entraîner, j'ai envie de faire passer des messages, j'ai envie de vivre avec un groupe. Je pense que dans une dizaine d'années, je serai prêt pour passer justement dans un rôle qui va définir une politique sportive, parce que ça m'intéresse. Vous voyez que je réfléchis beaucoup là-dessus. Et puis après, plus tard, pour peut-être rentrer dans une gouvernance. Mais non, aujourd'hui, c'est vraiment du terrain. Après, si un jour, on me demande, d'Eric, est-ce que tu peux recruter pour Mali en Europe ou en Amérique du Nord ou en Alaska ou en Russie ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Très bien. Souley, c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Je pense que je vais poser ma question fétiste comme toujours. Déjà, Eric, tu penses que l'émission 4-4-2 aujourd'hui peut jouer un grand rôle dans le développement du football malien. Tu penses quoi de cette émission-là ? Moi, je pense que l'émission 4-4-2 peut jouer un grand rôle dans le retour du football malien au plus haut niveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2002, pour moi, il était à son apogée et puis il est descendu jusqu'au comité de normalisation qui l'a tué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le travail que vous faites, il est bon. Mais pour moi, il pourrait être encore meilleur. Alors, je m'explique. Quand je dis qu'il pourrait être encore meilleur, c'est qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. On est dans... Enfin, moi, je le vois de l'extérieur parce que finalement, je ne suis pas... Je ne suis pas et je vois de l'extérieur tout ce qui se passe au Mali et finalement, le football n'est que le reflet de la société. Donc, aujourd'hui, c'est difficile dans le football malien mais pourquoi ? Parce que l'environnement autour est compliqué. Donc, moi, je pense qu'au Mali, il y a quelque chose qui m'a plu quand je suis arrivé au village, c'est parce que les problèmes, tout le monde avait droit de dire son problème en dessous de l'arbre. Tout le monde avait droit de dire son problème et il y avait mon grand-père qui prenait les décisions. Mais tout le monde avait droit de s'exprimer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous donnez la parole aux gens. Mais il faut que tout le monde ait le droit de donner son point de vue et il faut que les gens arrivent à écouter et à comprendre le point de vue de chacun. Voilà. Pour pouvoir avancer parce que moi, demain, je vais faire une critique. Toi, Souley, demain, tu vas faire une critique. Elidja, tu vas faire une critique. Mais le but du jeu, c'est quoi ? C'est que le football malien grandisse. Et ça, il faut le dire, ça. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Il faut que les gens l'entendent. Derrière, il faut, moi, je regarde un petit peu, moi, j'aimerais franchement que, voilà, il y ait beaucoup de monde qui viennent à votre émission parce que moi, voilà, le débat, ça aide à progresser. Et moi, après, j'essaie d'être le plus objectif possible. Je ne prends pas partie. Voilà, je ne prends pas partie. J'observe les faits. Je décris les faits. Voilà. J'exprime ce que je ressens. Après, je suggère une solution. Par contre, je conclue toujours par un point positif pour faire avancer les choses. Oui, tu as raison. C'est vrai que le plateau, il est ouvert maintenant. Ce ne sont pas toutes les personnes invitées qui viennent. Il y a des footballeurs, par exemple, qui nous disent d'attendre. Voilà, on n'insiste pas. On invite tous les dirigeants, tous les dirigeants qui nous entendent. Il y en a qu'on ne connaît pas. Tous ceux qui ont envie de prendre la parole, ils peuvent nous contacter. On a nos réseaux sociaux, il y a nos numéros, il y a le site web. Bon, après, on peut demander aux voisins qui nous mettront en contact. On invite des footballeurs qui sont des amateurs. Voilà, le petit qui joue en Allemagne la dernière fois, il était là, c'est un footballeur amateur. On en a eu dans une académie en Afrique du Sud, un jeune homme, Anna Serr, qui est en Mauritanie, etc., etc. Les footballeurs professionnels, c'est vraiment le plateau de tout le monde. Effectivement, il faut que tout le monde parle et le plus petit dénominateur commun entre tout ce que tout le monde va faire ici, c'est que le football malien puisse avancer. Parce que, comme j'ai dit, c'est une question de souveraineté nationale. En fait, ça concerne plus de monde que la politique. Ça concerne plus de monde que n'importe quelle autre chose au Mali. C'est le football qui permet à deux personnes qui ne s'aiment pas, qui se détestent, qui sont voisins au stade, de se faire des câlins quand il y a un but. Et donc, on ne peut pas rigoler avec ça. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, je le partage. Maintenant, moi, je vais demander aux spectateurs de vous abonner aux comptes sociaux d'Eric. Voilà, sur Instagram, d'Eric Schell, je ne pense pas qu'il y en ait 90 000. Celui-là, c'est le nôtre. Abonnez-vous massivement à ses comptes sociaux. Suivez-le, soutenez-le. Il a un très grand projet pour le football en général et le football malien en particulier. Faisons en sorte que ça marche pour lui. Et donc ça, c'est Instagram. Donc, Eric-Dubah Schell. Et il y a aussi sur Facebook, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa page Facebook. pour voir ce qu'il fait, lui tirer les oreilles s'il déconne, lui donner beaucoup d'amour parce que tout le monde en a besoin. Voilà, Eric Schell, officiel. Voilà, abonnez-vous massivement. et puis, vous mettez-le. Pardon ? Je ne sais pas si c'est celui-là. Ah, ce n'est pas celui-là ? Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas ça. C'est le mien, c'est Eric Schell, moi. Eric Schell. On va rectifier. Donc, oubliez celui-là, c'est un autre Eric, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. OK, bon, on va trouver. Tu vas avoir beaucoup de mal. On va trouver en... On demande aux spectateurs de mettre beaucoup de cœur sur l'avis à Eric qui est passé dans notre émission et voilà, qui a parlé du football ce soir, qui a le cœur toujours au Mali. Voilà, on lui souhaite de bon sens dans sa carrière d'entraîneur. Un jour, être sur le banc de sélectionneur national, si c'est le bien du football, malien, il apporte beaucoup de trophées dans son bloc et en équipe nationale du Mali. Voilà, donc ça, c'est la bonne page Facebook d'Eric Schell. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pardon ? Tu as vu le drapeau malien derrière ? Oui, j'ai vu le drapeau le plus sexy. Voilà. Et je vous rappelle, le message, il a dit, il fait ça, bon, parce qu'il aime le Mali, mais en quelque chose, c'est pour rendre à son grand-père, ce qu'il lui a et à tout le village, ce qu'ils lui ont donné, voilà, pendant que son grand-père était vivant. Et donc, Eric, si tu as un dernier message pour les spectateurs ? Déjà, avant de parler aux spectateurs, déjà, je voulais vous dire merci pour l'invitation. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans ce que vous faites. Merci. Je souhaite aussi que les gens viennent s'exprimer. Voilà, je souhaite que les gens puissent écouter et donner leur avis. Voilà. Un message pour tous ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui, merci d'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long parce que c'est vrai que quand je parle football, et particulièrement du football au Mali, je suis capable de discuter énormément. Voilà, je souhaite beaucoup de réussite au football malien. Voilà, j'ai envie qu'ils fassent une très bonne canne, mais j'ai envie qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Voilà, je souhaite beaucoup de réussite au sélectionneur Magasouba, beaucoup de réussite à l'équipe nationale, beaucoup de réussite au staff technique de l'équipe nationale. Je souhaite beaucoup de réussite à la fédération. Voilà, parce que pour que le football malien soit fort, il faut que la fédération soit forte. Je souhaite beaucoup de réussite aux joueurs maliens qui sont dans le championnat, qui puissent continuer à jouer au football. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je l'espère. On viendra te voir quand la saison va reprendre, parce qu'on va ramener notre caméra dans ton stade, dans ton terrain de jeu. On va te suivre jusque dans les vestiaires pour que le public sportif malien voit ce que tu fais. En tout cas, c'est notre challenge d'aller tourner avec les gens sur leur lieu de travail. Et puis, après, moi, je suis en période de mercato, donc là, peut-être que je suis en réflexion pour voir si si je continue à Martigues ou si je change de club. Donc, de toute façon, je vous donnerai l'info. Voilà. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, un grand bonjour à tous ceux qui nous ont écoutés et tout le peuple malien et tous les maliens du monde entier. Voilà, on est ensemble. Très bien. Merci infiniment, Eric. Oui, Souley ? Il y a quelqu'un qui a posé la question pour qu'il voulait qu'on invite Mamadou Bakayoko. Je pense qu'on est en contact avec lui, comme Elidia et d'autres. J'espère qu'un jour, il va passer sur le plateau. Elidia, c'est un grand monsieur. Demain, on devait faire un reportage avec Mamadou Bakayoko, mais malheureusement, il y a eu des contacts de COVID. On n'a pas pu le faire. On espère pour une prochaine fois. Il y a un moment un dimanche, là ? Oui. Normalement. Normalement. Voilà. Normalement, il y a un moment. Voilà. S'il est là dimanche, je voulais passer le bonjour de ma part. De toute façon, moi, je serai là aussi. Ça marche. Ça marche. Merci à tous. Merci Ibrahim qui a dû partir. Merci Souley. Merci aux spectateurs. Vous êtes les meilleurs au monde. Et on se donne rendez-vous très prochainement sur 442 pour d'autres aventures. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501